Chapitre 1 de Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 1 Approbation Je, sous-signé, qui me suis fait passer pour savant et même pour homme d'esprit, ai lu ce manuscrit, que j'ai trouvé, malgré moi, curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux-mêmes qui haïssent les romans. Ainsi, je l'ai décrié et j'ai assuré M. de Cadille-Lesquier que c'est un ouvrage détestable. Épitre dédicatoire De Zadig à la Sultane Shéra Par Zadig Le 10 du mois de Cheval L'an 837 de l'Égire Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger, car quoi que vous soyez dans le printemps de votre vie, quoi que tous les plaisirs vous cherchent, quoi que vous soyez belles et que vos talents ajoutent à votre beauté, quoi qu'on vous loue du soir au matin et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas de sens commun, cependant vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches à longues barbes et à bonnets pointus. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante, vous êtes douce sans être faible, vous êtes bienfaisante avec discernement, vous aimez vos amis et vous ne vous faites point d'ennemis, Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance, vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin, votre âme m'a toujours paru pure comme votre beauté, vous avez même un petit fond de philosophie qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage. Il fut écrit d'abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n'entendons, on le traduisit en arabe, pour amuser le célèbre sultan Houlouk Beb. C'était du temps où les arabes et les persans commençaient à écrire des mille et une nuits, des mille et un jours, etc. Houlouk aimait mieux la lecture de Zadig, mais les sultanes aimaient mieux les mille et un. « Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Houlouk, des contes qui sont sans raison et qui ne signifient rien ? » « C'est précisément pour cela que nous les aimons, » répondait les sultanes. « Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas et que vous serez un vrai Houlouk. » « J'espère même que quand vous serez las des conversations générales, qui ressemblent assez aux mille et un, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrais trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. » « Si vous aviez été Thalestris du temps de Skander, fils de Philippe, si vous aviez été la reine de Sabé du temps de Solémane, si c'était ses rois qui auraient fait le voyage, je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. » Chapitre 1 Le Borne Du temps du roi Moadbar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions, il n'affectait rien, il ne voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux, il ne craignait point d'obliger des ingrats suivant ce grand précepte de Zoroastre « Quand tu manges, donne à manger aux chiens, du style te mordre ». Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens Chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de trois cent soixante et cinq jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde. Et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais sentiments et que c'était être ennemi de l'État que de croire que le soleil tournait sur lui-même et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain. Zadid, avec de grandes richesses et par conséquent avec des amis, ayant de la santé une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémir, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémir l'aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir. Lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient les satellites du jeune Orkan, neveu d'un ministre à qui les courtisans de son oncle avaient fait à croire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig, mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémir. Il voulait l'enlever, les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent, et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes, elle s'écriait « Mon cher époux, on m'arrache à ceux que j'adore ! » Elle n'était point occupée de son danger, elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémir, évanouie et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit « Ô Zadig, je vous aimais comme mon époux, je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. » Jamais il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémir. Jamais bouche plus ravissante n'exprima des sentiments plus touchants par ses paroles de feu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère. Elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement. Un coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémir ne demandait au Dieu que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes. Elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards. Mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin Hermès qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade et déclara qu'il perdrait l'œil. Il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. — Si c'eût été l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri. Mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. Deux jours après, l'abcès perça de lui-même, Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point. Mais dès qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orkan la nuit même. À cette nouvelle, il tomba sans connaissance. Sa douleur le mit au bord du tombeau. Il fut longtemps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction et l'atrocité de ce qu'il éprouvait servit même à le consoler. « Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. » Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville. Il l'épousa et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement, il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu. Fin des chapitres 1 Lupar DevScan Chapitre 2 De Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 2 Le Nez Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous ? » lui dit-il, « ma chère épouse, qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? » « Hélas ! » dit-elle, « vous seriez indignée comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolée la jeune veuve Cosseroux qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promise au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. « Eh bien ! » dit Zadig, « voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. « Ah ! » reprit Azora, « si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite ! » « À quoi donc, belle Azora ? » « Elle faisait détourner le ruisseau ! » Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproche si violent contre la jeune veuve que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami nommé Cador qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence et s'assura autant qu'il le pouvait de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son amie lui avait laissé la plus grande partie de son bien et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azorah fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle dénia même toucher le côté où Cador sentait de si vive douleur. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau, » lui répondit Cador, « et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager, c'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, » dit Azorah. « Pas plus étrange, » répondit-il, « que le sachet du sieur Arnoux contre l'apoplexie. » Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, » dit-elle, « quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont Chinavar, l'ange Azrael lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ? » Elle prit donc un rasoir, elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes, et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, » lui dit-il, « ne criez plus tant contre la jeune Kosserou, » « le projet de me couper le nez vaut bien. » Chapitre 3 De Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 3 Le chien et le cheval Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel, et que le second est la lune de l'absinthe. Il fut quelque temps après obligé de répudier Azorah, qui était devenu trop difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans l'étude de la nature. « Rien n'est plus heureux, » disait-il, « qu'un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu'il découvre sont à lui, il nourrit et il élève son âme. Il vit tranquille. Il ne craint rien des hommes, et sa tendre épouse ne vient point lui couper de nez. » Plein de ses idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Là, il ne s'occupait pas à calculer combien de pousses d'eau coulaient en une seconde sous les arches d'un pont, ou s'il tombait une ligne cube de pluie dans le moie de la souris plus que dans le moie du mouton. Il n'imaginait point de faire de la soie avec des toiles d'araignées, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées. Mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait mille différences où les autres hommes ne voient rien que d'uniforme. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers, qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme ! » lui dit le premier eunuque, « n'avez-vous point vu le chien de la reine ? » Zadig répondit modestement, « c'est une chienne, et non pas un chien. » « Vous avez raison ! » reprit le premier eunuque. « C'est une épagneule très petite ! » ajouta Zadig. « Elle a fait depuis peu des chiens, elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. » « Vous l'avez donc vu ? » dit le premier eunuque, tout essoufflé. « Non, » répondit Zadig, « je ne l'ai jamais vu, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Précisément, dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un palfrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « C'est, » répondit Zadig, « le cheval qui galope le mieux. Il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit, il porte une queue de trois pieds et demi de long, les bossettes de son mort sont d'or à vingt-trois carats, ses fers sont d'argent à onze deniers. » « Quel chemin a-t-il pris ? Où est-il ? » demanda le grand veneur. « Je ne l'ai point vu, » répondit Zadig, « et je n'en ai jamais entendu parler. » Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand Desterham qui le condamna au Knut et a passé le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu, qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt, mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre cents onze d'or pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende, après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham. Il parla en ces termes. Étoile de justice, abîme de science, miroir de vérité, qui avait la pesanteur du plomb, la dureté du fer, l'éclat du diamant et beaucoup d'affinité avec l'or. Puisqu'il m'est permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par horosmade que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très illustre grand veneur. J'ai vu sur le sable les traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues. Et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. A l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval. Elles étaient toutes à égale distance. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres dans une route étroite qui n'a que sept pieds de large était un peu enlevée à droite et à gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de trois pieds et demi qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de cinq pieds de haut les feuilles des branches nouvellement tombées, et j'ai connu que ce cheval y avait touché, et qu'ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son mort, il doit être d'or à vingt-trois carats, car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin, par les marques que ces fers ont laissées sur des cailloux d'une autre espèce, qu'il était ferré d'argent à onze deniers de faim. Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig. La nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre et dans le cabinet. Et quoique plusieurs mages opinassent qu'on devait le brûler comme sorcier, le roi ordonna qu'on lui rendit l'amende des quatre cents onces d'or à laquelle il avait été condamné. Le greffier, les huissiers, les procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui rapporter ses quatre cents onces. Ils en retinrent seulement trois cent quatre-vingt-dix-huit pour les frais de justice et leurs valets demandèrent des honoraires. Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d'être trop savant et se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'État s'échappa. Il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig, il ne répondit rien, mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à cinq cents onces d'or et il remercia ses juges de leur indulgence, selon la coutume de Babylone. Grand Dieu, dit-il en lui-même, qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé, qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre, et qu'il est dit. Chapitre 4 De Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 4 L'envieux Zadig voulut se consoler par la philosophie et par l'amitié des mots que lui avait fait la fortune. Il avait dans un faubourg de Babylone une maison ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants, le soir, sa table était à la bonne compagnie. Mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre qui défendait de manger du griffon. « Comment défendre le griffon, disaient les uns, si cet animal n'existe pas ? » « Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange. » Zadig voulut les accorder, en leur disant « S'il y a des griffons, n'en mangeons point. S'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins, et par là, nous obéirons tous à Zoroastre. » Un savant, qui avait composé treize volumes sur les propriétés du griffon, et qui de plus était grand et urgite, se hâta d'aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yebor, le plus sot des Chaldéens et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du soleil, et en aurait récité le brévière de Zoroastre d'un ton plus satisfait. L'ami Cador, un ami vaut mieux que cent prêtres, alla trouver le vieux Yebor et lui dit « Vive le soleil et les griffons ! Gardez-vous bien de punir Zadig, c'est un saint. Il a des griffons dans sa basse-cour, et il n'en mange point, et son accusateur est un hérétique qui ose soutenir que les lapins ont le pied fendu et ne sont point immondes. » « Très bien ! » dit Yebor en branlant sa tête chauve. « Il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons, et l'autre pour avoir mal parlé des lapins. » Cador apaisa l'affaire par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé, de quoi plusieurs docteurs murmurèrent et en présagèrent la décadence de Babylone. Zadig s'écria, « À quoi tient le bonheur ? » « Tout me persécute dans ce monde, jusqu'aux êtres qui n'existent pas. » Il maudit les savants et ne voulut plus vivre qu'en bonne compagnie. Il rassemblait chez lui les plus honnêtes gens de Babylone, et les dames les plus aimables. Il donnait des soupers délicats, souvent précédés de concerts, et animés par des conversations charmantes, dont il avait su bannir l'empressement de montrer de l'esprit qui est la plus sûre manière de n'en point avoir et de gâter la société la plus brillante. Ni le choix de ses amis, ni celui d'Aimé, n'était fait par la vanité, car en tout il préférait l'être au paraître, et par là il s'attirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas. Vis-à-vis de sa maison demeurait Arimaz, personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d'orgueil, et pour comble c'était un bel esprit ennuyeux. N'ayant jamais pu réussir dans le monde, il se vengeait par en médire. Tout riche qu'il était, il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l'importunait, le bruit de ses louanges l'irritait davantage. Il allait quelquefois chez Zadig et se mettait à table sans être prié. Il corrompait toute la joie de la société, comme on dit que les harpies infectent les viandes qu'elles touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir, alla souper chez Zadig. Un autre jour, causant avec lui dans le palais, ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper, et ne pria point Arimaz. Les plus implacables haines n'ont pas souvent des fondements plus importants. Cet homme, qu'on appelait l'envieux, dans Babylone, voulut perdre Zadig parce qu'on l'appelait l'heureux. L'occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour, et celle de faire du bien une fois dans l'année, comme dit Zoroast. L'envieux alla chez Zadig, qui se promenait dans ses jardins avec deux amis et une dame, à laquelle il disait souvent des choses galantes, sans autre intention que celle de les dire. La conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement, contre le prince d'Irkani, son vassal. Zadig, qui avait signalé son courage dans cette courte guerre, louait beaucoup le roi et encore plus la dame. Il prit ses tablettes et écrivit quatre vers qu'il fit sur le champ et qu'il donna à lire à cette belle personne. Ses amis le prièrent de leur en faire part. La modestie, ou plutôt un amour propre, bien entendu, l'en empêcha. Il savait que des vers impromptus ne sont jamais bons que pour celles en l'honneur de qui ils sont faits. Il brisa en deux la feuille des tablettes sur laquelle il venait d'écrire et jeta les deux moitiés dans un buisson de roses où on les chercha inutilement. Une petite pluie survint, on regagna la maison. L'envieux, qui resta dans le jardin, chercha tant qu'il trouva un morceau de la feuille. Elle avait été tellement rompue que chaque moitié de vers qui remplissait la ligne faisait un sens et même un vers d'une plus petite mesure. Mais par un hasard encore plus étrange, ces petits vers se trouvaient formés un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi. On y lisait. Par les plus grands forfaits, sur le trône affermi, dans la publique paix, c'est le seul ennemi. L'envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle joie, il fit parvenir jusqu'au roi cette satire écrite de la main de Zadig. On le fit mettre en prison, lui, ses deux amis et la dame. Son procès lui fut bientôt fait, sans qu'on daignât l'entendre. Lorsqu'il vint recevoir sa sentence, l'envieux se trouva sur son passage et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien. Zadig ne se piquait pas d'être bon poète, mais il était au désespoir d'être condamné comme criminel de l'aise majesté, et de voir qu'on retint en prison une belle dame et deux amis pour un crime qu'il n'avait pas fait. On ne lui permit pas de parler, parce que ses tablettes parlaient. Telle était la loi de Babylone. On le fit donc aller au supplice à travers une foule de curieux dont aucun n'osait le plaindre et qui se précipitait pour examiner son visage et pour voir s'il mourait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient affligés, car ils n'héritaient pas. Les trois quarts de son bien étaient confisqués au profit du roi et l'autre quart au profit de l'envieux. Dans le temps qu'il se préparait à la mort, le perroquet du roi s'envola de son balcon et s'abattit dans le jardin de Zadig sur un buisson de rose. Une pêche y avait été portée d'un arbre voisin par le vent. Elle était tombée sur un morceau de tablette à écrire auquel elle s'était collée. L'oiseau enleva la pêche et la tablette et les porta sur les genoux du monarque. Le prince curieux, il eut des mots qui ne formaient aucun sens et qui paraissaient des fins de vers. Il aimait la poésie, et il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers. L'aventure de son perroquet le fit rêver. La reine, qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig, se la fit apporter. On confronta les deux morceaux qui s'ajustaient ensemble parfaitement. On lut alors les vers tels que Zadig les avait faits. Par les plus grands forfaits, j'ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi, le roi s'est tout dompté. Dans la publique paix, l'amour seul fait la guerre. C'est le seul ennemi qui soit à redouter. Le roi ordonna aussitôt qu'on fit venir Zadig devant lui, et qu'on fit sortir de prison ses deux amis et la belle dame. Zadig se jeta le visage contre terre aux pieds du roi et de la reine. Il leur demanda très humblement pardon d'avoir fait de mauvais vers. Il parla avec tant de grâce, d'esprit et de raison, que le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint et put encore davantage. On lui donna tous les biens de l'envieux qu'il avait injustement accusés, mais Zadig les rendit tous, et l'envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien. L'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda dès lors avec une complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle, pour le roi, son auguste époux, pour Zadig et pour le royaume. Zadig commençait à croire qu'il ne soit pas le roi. Chapitre 5 De Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 5 Les généreux Le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui revenait tous les cinq ans. C'était la coutume à Babylone de déclarer solennellement, au bout de cinq années, celui des citoyens qui avaient fait l'action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier satrape, chargé du soin de la ville, exposait les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement. On allait aux voies. Le roi prononçait le jugement. On venait à cette solennité des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries, et le roi lui disait ses paroles. « Recevez ce prix de la générosité, et puissent les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent. » Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône. Environnés des grands, des mages et des députés de toutes les nations, qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquérait, non par la légèreté des chevaux, non par la force du corps, mais par la vertu. Le premier satrap rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inestimable. Il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'envieux toute sa fortune. Ce n'était pas une action qui mérita de disputer le prix. Il présenta d'abord un juge qui, ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen, par une méprise dont il n'était pas même responsable, lui avait donné tout son bien, qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu. Il produisit ensuite un jeune homme qui, étant éperdument épris d'une fille qui l'allait épouser, l'avait cédé à un ami près d'expirer d'amour pour elle, et qui avait encore payé la dote en cédant la fille. Ensuite, il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d'Irkani, avait donné encore un plus grand exemple de générosité. Des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse, et il la défendait contre eux. On vint lui dire que d'autres Irkaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là. Il quitta en pleurant sa maîtresse, et courut délivrer sa mère. Il retourna ensuite vers celle qui l'aimait, et la trouva expirante. Il voulut se tuer. Sa mère lui remontra qu'elle n'avait que lui pour tout secours, et il eut le courage de souffrir la vie. Les juges penchaient pour ce soldat. Le roi prit la parole, et dit, « Son action et celle des autres sont belles, mais elles ne m'étonnent point. Hier, Zadig en a fait une qui m'a étonné. J'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori, Koreb. Je plaignais de lui avec violence, et tous mes courtisans m'assuraient que j'étais trop doux. C'était à qui me dirait le plus de mal de Koreb. Je demandais à Zadig ce qu'il en pensait, et il osa en dire du bien. J'avoue que j'ai vu dans nos histoires des exemples, qu'on a payé de son bien une erreur, qu'on a cédé sa maîtresse, qu'on a préféré une mère à l'objet de son amour, mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantageusement d'un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère. Je donne vingt mille pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses, mais je donne la coupe à Zadig. « Sire, lui dit-il, c'est votre majesté seule qui mérite la coupe, c'est elle qui a fait l'action la plus inouïe. Puisqu'étant roi, vous ne vous êtes point fâchés contre votre esclave lorsqu'il contredisait votre passion. On admira le roi et Zadig. Le juge qui avait donné son bien, l'amant qui avait marié sa maîtresse à son amie, le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse, reçurent les présents du monarque. Ils virent leur nom écrit dans le livre des généreux. Zadig eut la coupe. Le roi acquit la réputation d'un bon prince, qu'il ne garda pas longtemps. Ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. La mémoire s'en conserve encore dans l'Asie. Zadig disait, « Je suis donc... » Chapitre 6 De Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 6 Le ministre Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l'Empire, il n'y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés. L'envieux en eut un crachement de sang, et le nez lui enfla prodigieusement. Zadig, ayant remercié le roi et la reine, alla remercier aussi le perroquet. « Bel oiseau ! » lui dit-il, « c'est vous qui m'avez sauvé la vie, et qui m'avez fait premier ministre. La chienne et le cheval de leur majesté m'avaient fait beaucoup de mal. Mais vous m'avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes. « Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. » Le perroquet répondit, « Oui ! » Ce mot frappe Zadig. Cependant, comme il était bon physicien, et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt. Il se mit à exercer son ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois, et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan, et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi. Mais quand elle était trop sévère, il la tempérait. Et quand on manquait de loi, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration, il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes. Il avait fait ses héritiers, ses deux fils, par portions égales, après avoir marié leur sœur. Et il laissait un présent de trente mille pièces d'or à celui de ses deux fils qui seraient jugés l'aimer davantage. L'aîné lui bâtit un tombeau. Le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa sœur. Chacun disait, « C'est l'aîné qui aime le mieux son père. Le cadet aime mieux sa sœur. C'est à l'aîné qu'appartiennent les trente mille pièces. » Zadig les fit venir tous deux, l'un après l'autre. Il dit à l'aîné, « Votre père n'est point mort. Il est guéri de sa dernière maladie. Il revient à Babylone. » « Dieu soit loué ! » répondit le jeune homme. « Mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher ! » Zadig dit ensuite la même chose au cadet. « Dieu soit loué ! » répondit-il. « Je vais rendre à mon père tout ce que j'ai, mais je voudrais qu'il laissa à ma sœur ce que je lui ai donné. » « Vous ne rendrez rien, » dit Zadig, « et vous aurez les trente mille pièces. C'est vous qui aimez le mieux votre père. » Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages. Et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. « Je prendrai pour mon mari, » dit-elle, « celui des deux qui m'a mis en état de donner un citoyen à l'Empire. » « C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre, » dit l'un. « C'est moi qui ai eu cet avantage, » dit l'autre. « Eh bien, » répondit-elle, « je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. » Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. « Qu'enseigneras-tu à ton pupille ? » dit-il au premier. « Je lui apprendrai, » dit le docteur, « les huit parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie, ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablies. » « Moi, » dit le second, « je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. » Zadig prononça, « Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. » Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l'Ithimadoulé de Médie, nommé Irax. C'était un grand seigneur dont le fond n'était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu'on lui parla, et jamais qu'on osa contredire. Les pans ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas plus voluptueuses, les tortues ont moins de paresse. Il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs. Zadig entreprit de le corriger. Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec douze voix et vingt-quatre violons, un maître d'hôtel avec six cuisiniers et quatre chambets lents, qui ne devait pas le quitter. L'ordre du roi portait que l'étiquette suivante serait inviolablement observée. Et voici comme les choses se passèrent. Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons. On chanta une cantate qui dura deux heures, et de trois minutes en trois minutes le refrain était. « Que son mérite est extrême ! Que de grâce ! Que de grandeur ! Ah ! Combien mon Seigneur doit être content de lui-même ! » Après l'exécution de la cantate, un chambelan lui fit une harangue de trois quarts d'heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura trois heures. Dès qu'il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambelan dit « Il aura raison ! » À peine eut-il prononcé quatre paroles que le second chambelan s'écria « Il a raison ! » Les deux autres chambelans firent de grands éclats de rire des bons mots qu'Irax avait dit ou qu'il avait dû dire. Après dîner, on lui répéta la cantate. Cette première journée lui parut délicieuse. Il crut que le roi des rois l'honorait selon ses mérites. La seconde lui parut moins agréable. La troisième fut gênante. La quatrième fut insupportable. La cinquième fut un supplice. Enfin, outré d'entendre toujours chanter « Ah ! Combien mon seigneur doit être content de lui-même ! » D'entendre toujours dire qu'il avait raison et d'être harangué chaque jour à la même heure. Il écrivit en cours pour supplier le roi qu'il daigna rappeler ses chambelans, ses musiciens, son maître d'hôtel. Il promit d'être désormais moins vain et plus appliqué. Il se fit moins encensé, eut moins de fête et fut plus heureux. Car, comme dit le sadère, toujours... Chapitre 7 De Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 7 Les disputes et les audiences C'est ainsi que Zadig montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme. On l'admirait et cependant on l'aimait. Il passait pour le plus fortuné de tous les hommes. Tout l'Empire était rempli de son nom. Toutes les femmes le lorgnaient. Tous les citoyens célébraient sa justice. Les savants le regardaient comme leur oracle. Les prêtres même avouaient qu'il en savait plus que le vieux archimage Yébor. On était bien loin alors de lui faire des procès sur les griffons. On ne croyait que ce qui lui semblait croyable. Il y avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis quinze cents années et qui partageait l'Empire en deux sectes opiniâtres. L'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche. L'autre avait cette coutume en abomination et n'entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L'univers avait les yeux sur ses deux pieds et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints. Et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre qui n'a d'acception de personne ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite. L'envieux et sa femme prétendirent que dans son discours il n'y avait pas assez de figure, qu'il n'avait pas fait assez danser les montagnes et les collines. « Il est sec et sans génie, disait-il, on ne voit chez lui ni la mer s'enfuir, ni les étoiles tomber, ni le soleil se fondre comme de la cire, il n'a point le bon style oriental. » Zadig se contentait d'avoir le style de la raison. Tout le monde fut pour lui, non pas parce qu'il était dans le bon chemin, non pas parce qu'il était raisonnable, non pas parce qu'il était aimable, mais parce qu'il était premier vizir. Il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs soutenaient que c'était une impiété de se tourner en priant Dieu vers l'Orient d'hiver. Les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d'été. Zadig ordonna qu'on se tournât comme on voudrait. Il trouva ainsi le secret d'expédier le matin les affaires particulières et les générales. Le reste du jour, il s'occupait des embellissements de Babylone. Il faisait représenter des tragédies où l'on pleurait et des comédies où l'on riait, ce qui était passé de mode depuis longtemps et ce qu'il fit renaître parce qu'il avait du goût. Il ne prétendait pas en savoir plus que des artistes, il les récompensait par des bienfaits et des distinctions et n'était point jaloux en secret de leurs talents. Le soir, il amusait beaucoup le roi et surtout la reine. Le roi disait, le grand ministre, la reine disait, l'aimable ministre, et tous deux ajoutaient, c'eût été grand dommage qu'il eût été pendu. Jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d'audience aux dames. La plupart venaient lui parler des affaires qu'elle n'avait point pour en avoir une avec lui. La femme de l'envieux s'y présenta des premières. Elle lui jura par Mithra, par le Zendavesta et par le feu sacré qu'elle avait détesté la conduite de son mari. Elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux, un brutal. Elle lui fit entendre que les dieux le punissaient en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel seul l'homme est semblable aux immortels. Elle finit par laisser tomber sa jartière. Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire, mais il ne la rattacha point aux genoux de la dame. Et cette petite faute, si c'en est une, fut la cause des plus horribles infortunes. Zadig n'y pensa pas, et la femme de l'envieux y pensa beaucoup. D'autres dames se présentaient tous les jours. Les annales secrètes de Babylone prétendent qu'il succomba une fois, mais qu'il fut tout étonné de jouir sans volupté et d'embrasser son amante avec distraction. Celle à qui il donna, sans presque s'en apercevoir, des marques de sa protection, était une femme de chambre de la reine Astarté. Cette tendre babylonienne se disait à elle-même pour se consoler, « Il faut que cet homme-là ait prodigieusement d'affaires dans la tête, puisqu'il y songe encore, même en faisant l'amour. » Il échappa à Zadig, dans les instants où plusieurs personnes ne disent mots et où d'autres ne prononcent que des paroles sacrées, de s'écrier tout d'un coup, « La reine ! » La babylonienne crut qu'enfin il était revenu à lui-même dans un bon moment, et qu'il lui disait, « Ma reine ! » Mais Zadig, toujours très distrait, prononça le nom d'Astarté. La dame, qui dans ses heureuses circonstances interprétait tout à son avantage, s'imagina que cela voulait dire, « Vous êtes plus belle que la reine Astarté. » Elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents. Elle alla compter son aventure à l'envieuse, qui était son amie intime. Celle-ci fut cruellement piquée de la préférence. « Il n'a pas dénié seulement, » dit-elle, « me rattacher cette jarretière que voici, et dont je ne veux plus me servir. » « Oh ! » dit la fortunée à l'envieuse, « vous portez les mêmes jarretières que la reine, vous les prenez donc chez la même faiseuse. » L'envieuse rêva profondément, ne répondit rien, et alla consulter son mari, l'envieux. Cependant, Zadig s'apercevait qu'il avait toujours des distractions quand il donnait des audiences, et quand il jugeait. Il ne savait à quoi les attribuer. C'était là sa seule peine. Il eut un songe. Il lui semblait qu'il était couché d'abord sur des herbes sèches, parmi lesquelles il y en avait quelques-unes de piquantes qui l'incommodaient, et qu'ensuite il reposait mollement sur un lit de roses, dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée. « Hélas ! » disait-il, « j'ai été longtemps couché sur ces herbes sèches et piquantes. Je suis maintenant sur le lit de roses, mais quel sera le serpent ? » Chapitre 8 de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations, ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Pauline Latournerie Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 8 La jalousie Le malheur de Zadig vint de son bonheur même, et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté, son auguste épouse. Les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit ce que la parure est à la beauté. Sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord. Sa passion croissait dans le sein de l'innocence. Astarté se livrait, sans scrupules et sans crainte, au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'Etat. Elle ne cessait de le vanter au roi, elle en parlait à ses femmes, qui en chérissaient encore sur ses louanges, tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig, dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait. Elle croyait ne lui parler qu'en reine contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible. Astarté était beaucoup plus belle que cette sémire qui haïssait tant les borgnes, et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux. La familiarité d'Astarté, ses discours tendres, dont elle commençait à rougir, ses regards, qu'elle voulait détourner et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s'étonna. Il combattit, il appela à son secours la philosophie qu'il avait toujours secourue, il n'en tira que des lumières, et n'en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs, il combattait, il triomphait, mais cette victoire qu'il fallait remporter à tout moment lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charme pour tous deux. Ses yeux se couvraient d'un nuage, ses discours étaient contraints et sans suite, il baissait la vue, et quand, malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté, il rencontrait ceux de la reine mouillée de pleurs, dont il partait des traits de flamme, il semblait se dire l'un à l'autre, nous nous adorons et nous craignons de nous aimer, nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons. Zadig sortait d'auprès d'elle égaré, éperdu, le cœur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter. Dans la violence de ses agitations, il laissa pénétrer son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu longtemps les atteintes d'une vive douleur, fait enfin connaître son mal par un cri qu'un redoublement aigu lui arrache, et par la sueur froide qui coule sur son front. Cador lui dit « J'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même, les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j'ai lu dans votre cœur, si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui l'offense. Il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe et parce que vous êtes Zadig. Zadig, astarté et femme, elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement rassurée sur son innocence, elle néglige des dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle tant qu'elle n'aura rien à se reprocher. Si vous étiez d'accord l'un et l'autre, vous sauriez tromper tous les yeux. Une passion naissante et combattue éclate, un amour satisfait sait se cacher. Zadig frémit à la proposition de trahir le roi à son bienfaiteur, et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire. Cependant, la reine prononçait si souvent le nom de Zadig, son front se couvrait de tant de rougeurs en le prononçant, elle était tantôt si animée, tantôt si interdite quand elle lui parlait en présence du roi. Une rêverie si profonde s'emparait d'elle quand il était sorti, que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu'il voyait et imagina tout ce qu'il ne voyait point. Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme étaient jaunes et que le bonnet de Zadig était jaune. C'étaient là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigri. Tous les esclaves des rois et des reines sont autant d'espions de leur cœur. On pénétra bientôt qu'Astarte était tendre et que Moabdar était jaloux. L'envieux engagea l'envieuse à envoyer au roi sa jartière, qui ressemblait à celle de la reine. Pour surcroît de malheur, cette jartière était bleue. Le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger. Il résolut une nuit d'empoisonner la reine et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour. L'ordre en fut donné à un impitoyable eunuque, exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet, mais qui n'était pas sourd. On le souffrait toujours. Il était témoin de ce qui se passait de plus secret, comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendit avec autant de surprise que d'horreur donner l'ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable qui allait s'exécuter dans peu d'heures ? Il ne savait pas écrire, mais il avait appris à peindre et savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il voulait faire entendre à la reine. Son dessin représentait le roi agité de fureur dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque. Un cordeau bleu et un vase sur une table avec des jarretières bleues et des rubans jaunes. La reine, dans le milieu du tableau, expirante entre les bras de ses femmes. Et Zadig, étranglé à ses pieds. L'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire au premier rayon de l'aurore. Dès qu'il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d'Astarté, la réveilla, et lui fit entendre qu'il fallait dans l'instant même porter ce tableau à la reine. Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig, on le réveille, on lui donne un billet de la reine, il doute si c'est un songe, il ouvre la lettre d'une main tremblante. Quelle fut sa surprise, et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ses paroles ? Fuyez dans l'instant même où l'on va vous arracher la vie, fuyez, Zadig, je vous l'ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes, je n'étais point coupable, mais je sens que je vais mourir criminel. Zadig eut à peine la force de parler, il ordonna qu'on fit venir Cador, et sans lui rien dire, il lui donna ce billet. Cador le força d'obéir et de prendre sur le champ la route de Memphis. Si vous osez aller trouver la reine, lui dit-il, vous hâtez sa mort, si vous parlez au roi, vous la perdez encore, je me charge de sa destinée, suivez la vôtre, je répondrai le bruit que vous avez pris la route des Indes, je viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone. Cador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais. Il y fit monter Zadig, qu'il fallut porter, et qui était prêt de rendre l'âme. Un seul domestique l'accompagna, et bientôt Cador, plongé dans l'étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue. Cet illustre fugitif, arrivé sur le bord d'une colline dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine et s'évanouit. Il ne reprit ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort. Enfin, après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde, il fit un moment de retour sur lui-même et s'écria. Qu'est-ce donc que la vie humaine, ô vertu, à quoi m'avez-vous servi ? Deux femmes m'ont indignement trompé, la troisième qui n'est point coupable et qui est plus belle que les autres va mourir. Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction, et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux comme eux. Accablé de ses réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage, et l'âme abîmée dans l'excellement. Chapitre 9 de Zadigou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie Zadigou la Destinée de Voltaire Chapitre 9 La femme battue Zadigou la Destinée de Voltaire et le brillant astre de Sirius le guidait vers le port de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la terre, qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s'élançait jusque dans l'infini et contemplait, détaché de ses sens, l'ordre immuable de l'univers. Mais lorsqu'ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu'Astarté était peut-être morte pour lui, l'univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarté mourante et zadigue infortunée. Comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophies sublimes et de douleurs accablantes, il avançait vers les frontières de l'Égypte, et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade où il lui cherchait un logement. Zadig, cependant, se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme la câblait de coups et de reproches. Il jugea, à la violence de l'Égyptien et au pardon réitéré que lui demandait la dame, que l'un était un jaloux et l'autre une infidèle. Mais quand il eut considéré cette femme, qui était d'une beauté touchante, et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle et d'horreur pour l'Égyptien. — Secourez-moi ! s'écria-t-elle à Zadig avec des sanglots, tirez-moi des mains du plus barbare des hommes, sauvez-moi la vie ! À ses cris, Zadig courut se jeter entre elles et ce barbare. Il avait quelques connaissances de la langue égyptienne. Il lui dit dans cette langue, « Si vous avez quelque humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d'œuvre de la nature qui est à vos pieds et qui n'a pour sa défense que des larmes ? » « Ah ! » lui dit cette emportée, « tu l'aimes donc aussi, et c'est de toi qu'il faut que je me venge. » En disant ces paroles, il laisse la dame, qu'il tenait d'une main par les cheveux, et prenant sa lance, il veut en percer l'étranger. Celui-ci, qui était de sang-froid, évita aisément le coup d'un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L'un veut la retirer, l'autre l'arracher, elle se brise entre leurs mains. L'égyptien tire son épée, Zadig s'arme de la sienne, ils s'attaquent l'un l'autre. Celui-là porte cent coups précipités, celui-ci les part avec adresse. La dame, assise sur un gazon, rajuste sa coiffure et les regarde. L'égyptien était plus robuste que son adversaire, Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là, comme un emporté, dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui, et le désarme. Et tandis que l'égyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l'épée sur la poitrine, et lui offre de lui donner la vie. L'égyptien, hors de lui, tire son poignard. Il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig, indigné, lui plonge son épée dans le sein. L'égyptien jette un cri horrible, et meurt en se débattant. Zadig alors s'avança vers la dame, et lui dit d'une voix soumise, « Il m'a forcé de le tuer, je vous ai vengé. Vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame ? » « Que tu meurs, scélérat, » lui répondit-elle, « que tu meurs, tu as tué mon amant, je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. » « En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, » lui répondit Zadig. « Il vous battait de toutes ses forces, et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir. Je voudrais qu'il me battit encore, » reprit la dame en poussant des cris. « Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Plus tôt ciel qu'il me battit, et que tu fusses à sa place ! » Zadig, plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie, lui dit, « Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous bâtisse à mon tour tant vous êtes extravagante, mais je n'en prendrai pas la peine. » Là-dessus, il remonta sur son chameau, et avança vers le bourg. À peine avait-il fait quelques pas, qu'il se retourne au bruit que faisaient quatre courriers de Babylone. Il venait à toute bride. L'un d'eux, en voyant cette femme, s'écria, « C'est elle-même, elle ressemble au portrait qu'on nous en a fait. » Ils ne s'embarrassèrent pas du mort, et se saisirent incontinent de la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig, « Secourez-moi encore une fois, étrangers généreux, je vous demande pardon de mettre plainte de vous. Secourez-moi, et je suis à vous jusqu'au tombeau. » L'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. « À d'autres, » répondit-il, « vous ne m'y attraperez plus. » D'ailleurs, il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours, et la vue des quatre Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait d'inquiétude. Il s'avance en hâte vers le village, n'imaginant pas pourquoi quatre courriers de Babylone venaient prendre cet égyptien. Chapitre 10 de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Martine Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 10 L'esclavage Comme il entrait dans la bourgade égyptienne, il se vit entouré par le peuple. Chacun criait, « Voilà celui qui a enlevé la belle Missouf, et qui vient d'assassiner Clétophis. » « Messieurs, » dit-il, « Dieu me préserve d'enlever jamais votre belle Missouf, elle est trop caprécieuse. » Et à l'égard de Clétophis, je ne l'ai point assassiné. Je me suis défendu seulement contre lui. Il voulait me tuer parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf, qu'il battait impitoyablement. Je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l'Égypte, et il n'y a pas d'apparence qu'en venant demander votre protection, j'ai commencé par enlever une femme et par assassiner un homme. Les Égyptiens étaient alors justes et humains. Le peuple conduisit Zadig à la maison de ville. On commença par le faire penser de sa blessure, et ensuite on l'interrogea, lui et son domestique, séparément, pour savoir la vérité. On reconnut que Zadig n'était point un assassin, mais il était coupable du son d'un homme. La loi le condamnait à être esclave. On vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux, on distribua aux habitants tout l'or qu'il avait apporté. Sa personne fut exposée en vente dans la place publique, ainsi que celle de son compagnon de voyage. Un marchand arabe, nommé Sétoc, y mit l'en chair. Mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu bien plus chèrement que le maître. On ne faisait pas de comparaison entre ces deux hommes. Zadig fut donc esclave, subordonné à son valet. On les attacha ensemble avec une chaîne qu'on leur passa aux pieds, et en cet état, ils suivirent le marchand arabe dans sa maison. Zadig, en chemin, consolait son domestique et l'exhortait à la patience. Mais, selon sa coutume, il faisait des réflexions sur la vie humaine. « Je vois, lui disait-il, que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. Tout m'a tourné jusqu'ici d'une façon bien étrange. J'ai été condamné à l'amende pour avoir vu passer une chienne, j'ai pensé être empalé pour un griffon, j'ai été envoyé aux supplices parce que j'avais fait des vers à la louange du roi, j'ai été sur le point d'être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes, et me voici esclave avec toi parce qu'un brutal a battu sa maîtresse. Allons, ne perdons point courage. Tout ceci finira peut-être. Il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves. « Et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre, puisque je suis un homme comme un autre ? » « Ce marchand ne sera pas impitoyable. Il faut qu'il traite bien ses esclaves, s'il en veut tirer des services. » Il parlait ainsi, et dans le fond de son cœur, il était occupé du sort de la reine de Babylone. Sétoc, le marchand, partit deux jours après pour l'Arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux. Sa tribu habitait vers le désert d'Oreb. Le chemin fut long et pénible. Sétoc, dans la route, faisait bien plus de cas du valet que du maître, parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux. Et toutes les petites distinctions furent pour lui. Un chameau mourut à deux journées d'Oreb. On répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs. Zadig en eut sa part. Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés. Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison et lui apprit les lois de l'équilibre. Le marchand, étonné, commença à le regarder d'un autre œil. Zadig, voyant qu'il avait excité sa curiosité, le redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n'étaient point étrangères à son commerce. Les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal, les propriétés de plusieurs animaux utiles, le moyen de rendre tel ce qui ne l'était pas. Enfin, il lui parut un sage. Sétoc lui donna la préférence sur son camarade qu'il avait tant estimé. Il le traita bien et n'eut pas le sujet de s'en repentir. Arrivé dans sa tribu, Sétoc commença par redemander 500 onces d'argent à un hébreu auquel il les avait prêtés en présence de deux témoins. Mais ces deux témoins étaient morts. Et l'hébreu, ne pouvant être convaincu, s'appropriait l'argent du marchand en remerciant Dieu de ce qu'il lui avait donné le moyen de tromper un arabe. Sétoc confia sa peine à Zadig, qui était devenu un conseil. « En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-vous vos 500 onces à cet infidèle ? » « Sur une large pierre, répondit le marchand, qui est auprès du mont Horeb. « Quel est le caractère de votre débiteur ? » dit Zadig. « Celui d'un fripon ! » reprit Sétoc. « Mais je vous demande si c'est un homme vif ou phlegmatique, avisé ou imprudent ? » « C'est de tous les mauvais payeurs, dit Sétoc, le plus vif que je connaisse. » « Eh bien, insista Zadig, permettez que je plaide votre cause devant le juge. » En effet, il cita l'hébreu au tribunal, et il parla ainsi au juge. « Oreiller du trône d'équité, je viens redemander à cet homme, au nom de mon maître, 500 onces d'argent qu'il ne veut pas rendre. » « Avez-vous des témoins ? » dit le juge. « Non, ils sont morts. Mais il reste une large pierre sur laquelle l'argent fut compté. Et s'il plaît à votre grandeur d'ordonner qu'on aille chercher la pierre, j'espère qu'elle portera témoignage. Nous resterons ici, l'hébreu et moi, en attendant que la pierre vienne. » « Je l'enverrai chercher au dépens de ses toques, mon maître. » « Très volontiers, » répondit le juge. Il se mit à expédier d'autres affaires. À la fin de l'audience, « Eh bien, » dit-il à Zadig, « votre pierre n'est pas encore venue ? » L'hébreu, en riant, répondit, « Votre grandeur resterait ici jusqu'à demain, que la pierre ne serait pas encore arrivée. Elle est à plus de six mille d'ici, et il faudrait quinze hommes pour la remuer. » « Eh bien, » s'écria Zadig, « je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage, puisque cet homme sait où elle est. Il avoue donc que c'est sur elle que l'argent fut compté. » L'hébreu, déconcerté, fut bientôt contraint de tout avouer. Le juge ordonna qu'il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'il eût rendu les cinq cent onze, qui furent bientôt payés. L'esclave Zadig Chapitre onze de Zadig Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations, ou pour participer, visitez LibriVox.org Cetoc, enchanté, fit de son esclave son ami intime. Il ne pouvait pas plus se passer de lui qu'avait fait le roi de Babylone, et Zadig fut heureux que Cetoc n'eût point de femme. Il découvrait dans son maître un naturel porté au bien, beaucoup de droiture et de bon sens. Il fut fâché de voir qu'il adorait l'armée céleste, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, selon l'ancien usage d'Arabie. Il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion. Enfin, il lui dit que c'était des corps comme les autres, qu'il ne méritait pas plus son hommage qu'un arbre ou un rocher. « Mais, disait Cetoc, ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages. Ils animent la nature, ils règlent les saisons, ils sont d'ailleurs si loin de nous qu'on ne peut pas s'empêcher de les révérer. « Vous recevez plus davantage, répondit Zadig, des eaux de la mer Rouge, qui portent vos marchandises, aux Indes. Pourquoi ne seraient-elles pas aussi anciennes que les étoiles ? Et si vous adorez ce qui est éloigné de vous, vous devez adorer la terre des Gangarides, qui est aux extrémités du monde. « Non, disait Cetoc, les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas. » Le soir venu, Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec Cetoc. Et dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ses cires allumées et leur dit « Éternels et brillantes clartés, soyez pour moi toujours propices. » Ayant proféré ses paroles, il se mit à table, sans regarder Cetoc. « Que faites-vous donc ? » lui dit Cetoc, étonné. « Je fais comme vous, répondit Zadig, j'adore ses chandelles, et je néglige leur maître et le mien. » Cetoc comprit le sens profond de cet apologue, la sagesse de son esclave entra dans son âme. Il ne prodigua plus son encens aux créatures, et adora l'être éternel qui les a faites. Il y avait alors dans l'Arabie une coutume affreuse, venue originairement de Siti, et qui, s'étant établie dans les Indes par le crédit des Brachman, menaçait d'envahir tout l'Orient. Lorsqu'un homme marié était mort, et que sa femme bien-aimée voulait être sainte, elle se brûlait en public sur le corps de son mari. C'était une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de Cetoc étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir le jour et l'heure où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes. Zadig remontra à Cetoc combien cette terrible coutume était contraire aux biens du genre humain qu'on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l'État, ou du moins élever les leurs. Il le fit convenir qu'il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Cetoc répondit, il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous osera changer une loi que le temps a consacrée ? Y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus ? La raison est plus ancienne, reprit Zadig. Parlez au chef des tribus, et je vais trouver la jeune veuve. Il se fit présenter à elle, et après s'être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté, après lui avoir dit combien c'était dommage de mettre au feu tant de charme, il la loua encore sur sa constance et sur son courage. « Vous aimiez donc prodigieusement votre mari ? » lui dit-il. « Moi, point du tout, » répondit la dame arabe. « C'était un brutal, un jaloux, un homme insupportable. Mais je suis fermement résolu de me jeter sur son bûcher. » Il faut, dit Zadig, qu'il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlée vive. « Ah ! cela fait frémir la nature ! » dit la dame. « Mais il faut en passer par là. Je suis dévote, je serai perdu de réputation, et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas. » Zadig lui en fait convenir qu'elle se brûlait pour les autres, et par vanité, lui parla longtemps d'une manière à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à lui inspirer quelque bienveillance pour celui qui lui parlait. « Que feriez-vous enfin ? » lui dit-il. « Si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas. « Hélas ! » dit la dame, « je crois que je vous prierai de m'épouser. » Zadig était trop rempli de l'idée d'Astarté pour ne pas éluder cette déclaration, mais il alla dans l'instant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui s'était passé, et leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme tête à tête pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie. On eut au seul Zadig l'obligation d'avoir détruit en un jour une coutume s'écrure. Chapitre XII de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent aux domaines publics. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Margot Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre XII Le souper Cet homme, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassorat, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassorat. Il se trouva à table, dès le second jour, avec un Égyptien, un Indien Gangaride, un habitant Ducaté, un Grec, un Celte, et plusieurs autres étrangers, qui, dans leurs fréquents voyages vers le Golfe Arabique, avaient appris assez d'arabes pour se faire entendre. L'Égyptien paraissait fort en colère. « Quel abominable pays que Bassorat ! » disait-il. « On m'y refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde. » « Comment donc ? » dit Cetoc. « Sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme ? » « Sur le corps de ma tante, » répondit l'Égyptien. « C'était la plus brave femme d'Égypte. » « Elle m'accompagnait toujours. » « Elle est morte en chemin. » « J'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons. » « Et je trouverai dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. » « Il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d'or sur un effet si solide. » « Elle s'est outragée manifestement la nature. » « Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules ? » reprit le colérique égyptien. « Nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien. » « Vous adorez un bœuf ? Est-il possible ? » dit l'homme du Gange. « Il n'y a rien de si possible, » repartit l'autre. « Il y a cent trente-cinq mille ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n'y trouve à redire. » « Ah ! cent trente-cinq mille ans ! » dit l'Indien. « Ce compte est un peu exagéré. » « Il n'y en a que quatre-vingt mille que l'Inde est peuplée. » « Et assurément, nous sommes vos anciens. » « Les brahmins nous avaient défendus de manger des bœufs, avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les hôtels et à la broche. » « Voilà un plaisant animal que votre brahmat, pour le comparer à Apis, » dit l'égyptien. « Qu'a donc fait votre brahmat de Sibour ? » Le brahmat répondu, « C'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. » « Vous vous trompez, » dit un chaldéen, qui était auprès de lui. « C'est le poisson Oanès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages. » « Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. » « Il eut plusieurs enfants, qui furent tous rois, comme chacun le sait. » « J'ai son portrait chez moi, que je révèle comme je le dois. » « On peut manger du bœuf tant qu'on veut, mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson. » « D'ailleurs, vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. » « La nation égyptienne ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les Indiens ne se vantent que de quatre-vingt mille, tandis que nous avons des almanars de quatre mille siècles. » « Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Ohanès. » L'homme de Cambalu, prenant la parole, dit « Je respecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Cels, Brahmat, le bœuf Apis, le beau poisson Ohanès, mais peut-être que le lit ou le tien, comme on voudra l'appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. » « Tous, tant que vous êtes, s'écria le Grec, est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est ? » « Ce Grec parla longtemps. Mais il fut enfin interrompu par le selte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teutat et le gui de chêne qui valusse la peine qu'on en parla, que pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche, que les sites, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde, qu'ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation, et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teutat, il lui apprendrait à vivre. » La querelle s'échauffa pour l'or, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglotée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin. Il s'adressa d'abord aux celtes, comme aux plus furieux. Il lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du gui. Il loua le grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de choses à l'homme du cathé, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite, il leur dit, « Mes amis, vous alliez vous corréler pour rien, car vous êtes tous du même avis. » A ce mot, ils se récrièrent tous. « N'est-il pas vrai, dit-il au celtes, que vous n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne ? » « Assurément, répondit le celtes. Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs ? » « Oui, dit l'Égyptien. Le poisson oannès, continua-t-il, doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. » « D'accord, dit le chaldéien. » « L'Indien, ajouta-t-il, et le cathéien reconnaissent comme vous un premier principe. Je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le grec a dites, mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. » « Le grec, qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. » « Vous êtes donc tous de même avis, répliqua Zadig, et il n'y a pas là de quoi se quereller. » Tout le monde l'embrassa. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribune. Zadig apprit en arrivant... Chapitre XIII De Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Margot Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre XIII Le rendez-vous Pendant son voyage à Bassorat, les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les pierreries et les ornements des jeunes veugles qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit. C'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments erronés sur l'armée céleste. Ils déposèrent contre lui et jurèrent qu'il lui avait entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges. Ils furent prêts de déchirer leurs vêtements quand ils virent ses paroles impires. Et il aurait fait, sans doute, si Zadig avait eu de quoi les payer. Mais, dans l'excès de leur douleur, ils se contentèrent de le condamner à être brûlé à petit feu. Sétoc, désespéré, employa en vain son crédit pour sauver son ami. Il fut bientôt obligé de se perdre. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie et qui en avait obligation à Zadig, résolut de le tirer du boucher dont il lui avait fait connaître la vie. Elle roula son dessein dans sa peau sans en parler à personne. Zadig devait être exécuté le lendemain. Elle n'avait que la nuit pour le sauver. Voici comme elle s'y prit en femme charitable et prudente. Elle se parfuma. Elle releva sa beauté par l'ajustement le plus riche et le plus galant, et alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui parla en ces termes. Fils aîné de la grande ours, frère du taureau, cousin du grand chien, c'étaient les titres de ce pontif. Je viens vous confier mes scrutines. J'ai bien peur d'avoir commis un péché énorme, en ne me brûlant pas dans le boucher de mon cher mari. En effet, qu'avais-je à conserver, une chair périssable et qui est déjà toute flétrie ? En disant ces paroles, elle tira de ses longues manches de soie ses bras nus d'une forme admirable et d'une blancheur éblouissante. « Vous voyez, dit-elle, le peu que cela vaut. » Le pontife trouva dans son cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et sa bouche le confirma. Il jura qu'il n'avait vu de sa vie de si beaux bras. « Hélas ! » lui dit l'aveuve, « les bras peuvent être un peu moins mâles que le reste, mais vous m'avouerez que la gorge n'était pas digne de mes attentions. » D'ailleurs, elle laisse avoir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton de rose sur une pomme d'ivoire n'eut paru auprès que de la garance sur du boulot. Et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d'un jaune brun. Cette gorge, ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d'affûtant, ses joues animées de la plus belle pourpe, mêlées au blanc de lait le plus pur. Son nez, qui n'était pas comme la tour du Mont-Diban. C'est l'air, qui était comme deux bordures de corail, renfermant les plus belles perles de la mer d'Arabie. Tous ceux-là ensemble, fit croire au vieillard qu'il avait vingt ans. Il fit en bégayant une déclaration tendre. Almona, le voyant enflammé, lui demanda la grâce de Zadie. « Hélas ! dit-il, ma belle dame, quand je vous accorderai sa grâce, mon indulgence ne servirait de rien. Il faut qu'elle soit signée de trois autres de mes confrères. « Signez toujours, dit Almona. » « Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité. » « Vous me faites trop d'honneur, dit Almona, et il est seulement pour agréable de venir dans ma chambre, après que le soleil sera couché, et dès que la brillante étoile chéate sera sur l'horizon. « Vous me trouverez sur un sofa couleur de rose, et vous en userez comme vous pourrez avec votre servant. » Elle sortit alors, emportant avec elle la signature, et laissa le vieillard plein d'amour et de défiance de ses forces. Il employa le reste du jour à se baigner. Il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan, et des précieuses épices de Tidore et de Terranath, et attendit avec impatience que l'étoile chéate vint apparaître. Cependant, la belle Almona alla trouver le second pontife. Celui-ci l'assura que le soleil, la lune et tous les feux du firmament n'étaient que des feux follés en comparaison de ses charmes. Elle lui demanda la même grâce, et on lui proposa d'en donner le prix. Elle se laissa vaincre, et donna rendez-vous au second pontife au lever de l'étoile algénine. De là, elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre, prenant toujours une signature et donnant un rendez-vous d'étoile en étoile. Alors, elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante. Il s'y rendit. Elle leur montra les quatre noms, et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig. Chacun d'eux arriva à leur prescrite. Chacun fut bien étonné d'y trouver ses compréhens, et plus encore, d'y trouver les juges devant qui leur honte fut manifestée. Chapitre 14 de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Martine Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre 14 La danse Cetoc devait aller pour les affaires de son commerce, dans l'île de Sérendip. Mais le premier mois de son mariage, qui est, comme on sait, la lune de miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu'il put jamais la quitter. Il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. « Hélas ! » disait Zadig, « faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi ? Mais il faut servir mes bienfaiteurs. » Il dit, il pleura, et il partit. Il ne fut pas longtemps dans l'île de Sérendip, sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différents entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadig. Il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avait attiré les bontés de Moabdar. « Je plaise au roi, » disait-il. « Ne serais-je pas perdu ? » Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté, car il faut avouer que Naboussan, roi de Sérendip, fils de Nussanab, fils de Nabassoun, fils de Sambusna, était un des meilleurs princes de l'Asie. Et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé. C'était à qui pilleraient ses trésors. Le receveur général de l'île de Sérendip donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait. Il avait changé de trésorier plusieurs fois, mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Naboussan confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ? » « Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi charmé lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. » « Vous vous moquez, dit le roi. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. Quoi ? Vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? » « Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig. Mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. » Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers. « Je n'aime pas le surnaturel, » dit Zadig. « Les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu. Si votre majesté veut me laisser faire les preuves que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. » Nabussan, roi de Sérendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, » dit-il, « faites comme vous l'entendrez. » « Laissez-moi faire, » dit Zadig. « Vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. » Le jour même, il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Noussanab, eussent à se rendre, en habit de soie légère, le premier de la lune du crocodile dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de soixante et quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Tout était préparé pour le bal. Mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat l'un après l'autre, par ce passage, dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi qui avait le mot avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, sa majesté ordonna qu'on les fit danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés. « Quel fripon ! » disait tout bas Zadig. « Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité. La tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. » « Ah ! l'honnête homme ! Le brave homme ! » disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur. Le déclara trésorier et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde. Car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ses soixante-et-quatre danseurs, il y eut soixante-et-trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. On aurait en Perse empalé ses soixante-et-trois seigneurs. En d'autres pays, on eut fait une chambre de justice qui consommait en frais le triple de l'argent volé et qui n'eut rien remis dans les coffres du souverain. Dans un autre royaume, il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger. À ces rendibles, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent. Il était aussi fort reconnaissant. Il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé au roi son maître. Zadig s'en servit pour envoyer des express à Babylone qui devaient l'informer de la destinée d'Astarté. Sa voix tremblant donnant cet ordre. Son sang reflua vers son cœur. Ses yeux se couvrirent de ténèbres. Son âme fut prête à l'abandonner. Le courrier partit. Zadig le vit embarquer. Il rentra chez le roi, ne voyant personne, croyant être dans sa chambre et prononçant le nom d'amour. Ah ! l'amour, dit le roi, c'est précisément ce dont il s'agit. Vous avez deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand homme. J'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute épreuve, comme vous m'avez fait trouver un trésorier désintéressé. Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance. Quoique la chose puisse... Chapitre 15 de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Margot Zadig ou la destinée De Voltaire Chapitre 15 Les yeux bleus Le corps et le cœur, dit le roi à Zadig. À ces mots, le babylonien ne put s'empêcher d'interrompre sa majesté. Que je vous sais, bon gré, dit-il, de n'avoir point dit l'esprit et le cœur, car on n'entend que ces mots dans les conversations de Babylone. On ne voit que des livres où il est question du cœur et de l'esprit, composés par des gens qui n'ont ni de l'un ni de l'autre. Mais des grâces, cire, poursuivez. Nabussan continua ainsi Le corps et le cœur sont chez moi destinés à aimer. La première de ces deux puissances a tout lieu d'être satisfaite. J'ai ici cent femmes à mon service, toutes belles, complaisantes, prévenantes, voluptueuses même, ou feignantes de l'être avec moi. Mon cœur n'est pas à beaucoup près si heureux. Je n'ai que trop éprouvé qu'on caresse beaucoup le roi de ses rendibles, et qu'on se soucie fort peu de Nabussan. Ce n'est pas que je crois mes femmes infidèles, mais je voudrais trouver une âme qui fût à moi. Je donnerai pour un pareil trésor les cent beautés dont je possède les charmes. Voyez si, sur ces cent sultanes, vous pouvez m'en trouver une dont je sois sûre d'être aimée. Zadig lui répondit, comme il avait fait sur l'article des financiers. « Sire, laissez-moi faire, mais permettez d'abord que je dispose de ce que vous aviez étalé dans la galerie de la tentation. Je vous en rendrai bon compte, et vous n'y perdrez rien. » Le roi le laissa le maître absolu. Il choisit dans ses rendibles trente-trois petits bossus, des plus vilains, qu'il put trouver, trente-trois pages, des plus beaux, et trente-trois bonzes, des plus éloquents et des plus robustes. Il leur laissa à tous la liberté d'entrer dans les cellules des sultanes. Chaque petit bossu eut quatre mille pièces d'or à donner, et dès le premier jour, tous les bossus furent heureux. Les pages, qui n'avaient rien à donner qu'eux-mêmes, ne triomphèrent qu'au bout de deux ou trois jours. Les bonzes eurent un peu plus de peine, mais enfin trente-trois dévotes se rendirent à eux. Le roi, par des jalousies qu'y avait vues sur toutes les cellules, vit toutes ses épreuves et fut émerveillé. De ces cent femmes, quatre-vingt-dix-neuf succombèrent à ses yeux. Il en restait une toute jeune, toute neuve, de qui sa majesté n'avait jamais approché. On lui détacha un, deux, trois bossus, qui lui offrirent jusqu'à vingt mille pièces. Elle fut incorruptible, et ne put s'empêcher de rire de l'idée qu'avaient ses bossus de croire que de l'argent les rendrait mieux fait. On lui présenta les deux plus beaux pages. Elle dit qu'elle trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus éloquent des bonzes, et ensuite le plus intrépide. Elle trouva le premier un bavard, et ne daigna pas même soupçonner le mérite du second. Le cœur fait tout, disait-elle. Je ne céderai jamais, ni à l'or d'un bossu, ni aux grâces d'un jeune homme, ni aux séductions d'un bonze. J'aimerai uniquement Nabussan, fils de Nussanab, et j'attendrai qu'il deigne m'aimer. Le roi fut transporté de joie, d'étonnement et de tendresse. Il reprit tout l'argent qui avait fait réussir les bossus, et en fit présent à la belle Falide. C'était le nom de cette jeune personne. Il lui donna son cœur. Elle le méritait bien. Jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante. Jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs. La vérité de l'histoire ne permet pas de taire qu'elle faisait mal la révérence, mais elle dansait comme les filles, chantait comme les sirènes, et parlait comme les grâces. Elle était pleine de talent et de vertu. Nabussan aimait la Dora, mais elle avait les yeux bleus, et ce fut la source des plus grands malheurs. Il y avait une ancienne loi qui défendait au roi d'aimer une de ses femmes, que les Grecs ont appelée depuis « Bohopis ». Le chef des bonzes avait établi cette loi il y avait plus de cinq mille ans. C'était pour s'approprier la maîtresse du premier roi de l'île de Sérendib, que ce premier bonze avait fait passer l'anathème des yeux bleus en constitution fondamentale d'État. Tous les ordres de l'Empire vinrent faire à Nabussan des remontrances. On disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés, que l'abomination était à son comble, que toute la nature était menacée d'un événement sinistre, qu'en un mot Nabussan, fils de Nusanape, aimait deux grands yeux bleus, les bossus, les financiers, les bonzes et les brunes, remplirent le royaume de leurs plaintes. Des peuples sauvages qui habitent le nord de Sérendib profitèrent de ce mécontentement général. Ils firent une irruption dans les états du bon Nabussan. Il demanda des subsides à ces sujets. Les bons, qui possédaient la moitié des revenus de l'État, se contentèrent de lever les mains au ciel et refusèrent de les mettre dans leur coffre pour aider le roi. Ils firent de belles prières en musique et laissèrent l'État en proie aux barbares. « Ô mon cher Zadig, me tireras-tu encore de cet horrible embarras ? » s'écria douloureusement Nabussan. « Très volontiers, répondit Zadig, vous aurez de l'argent des bons, tant que vous en voudrez. Laissez à l'abandon les terres où sont situés leurs châteaux et défendez seulement les vôtres. » Nabussan n'y manqua pas. Les bons virent se jeter aux pieds du roi et implorer son assistance. Le roi leur répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leur terre. Les bons, enfin, donnèrent de l'argent et le roi finit heureusement la guerre. Ainsi, Zadig, par ses conseils, sages et heureux, et par les plus grands services, s'était attiré l'irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l'État. Les bons et les brunes jurèrent sa perte. Les financiers et les bossus ne l'épargnèrent pas. On le rendit suspect aux bons Nabussans. Les services rendus restent souvent dans l'antichambre, et les soupçons entrent dans le cabinet, selon la sentence de Zoroastre. C'étaient tous les jours de nouvelles accusations. La première est repoussée, la seconde effleure, la troisième blesse, la quatrième tue. Zadig, intimidé, qui avait bien fait les affaires de son ami Sétoc, et qui lui avait fait tenir son argent, ne songea plus qu'à partir de l'île, et résolut d'aller lui-même chercher des nouvelles d'Astarte. Car, disait-il, si je reste dans ces rendibles, les bons me feront empaler, mais où aller ? Je serai esclave en Égypte, brûlée selon toutes les apparences en Arabie, et étranglée à Babylone. Cependant, il faut savoir ce qu'Astarte est... Chapitre 16 de Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Martine Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 16 Le Brigand En arrivant aux frontières qui séparent l'Arabie pétrée de la Syrie, comme il passait près d'un château assez fort, des Arabes armés en sortirent. Il se vit entouré. On lui criait, tout ce que vous avez nous appartient, et votre personne appartient à notre maître. Zadig, pour réponse, tira son épée. Son valet, qui avait du courage, en fit autant. Ils renversèrent morts les premiers Arabes qui mirent la main sur eux. Le nombre redoubla. Ils ne s'étonnaient point, et résolurent de périr en combattant. On voyait deux hommes se défendre contre une multitude. Un tel combat ne pouvait durer longtemps. Le maître du château, nommé Arbogade, ayant vu d'une fenêtre les prodiges de valeur que faisait Zadig, conçut de l'estime pour lui. Il descendit en hâte, et vint lui-même écarter ses gens, et délivrer les deux voyageurs. Tout ce qui passe sur mes terres est à moi, dit-il. Aussi bien que ce que je trouve sur les terres des autres. Mais vous me paraissez un si brave homme que je vous exempte de la loi commune. Il le fit entrer dans son château, ordonnant à ses gens de le bien traiter. Et le soir, Arbogade voulut souper avec Zadig. Le seigneur du château était un de ces arabes qu'on appelle voleurs. Mais il faisait quelquefois de bonnes actions parmi une foule de mauvaises. Il volait avec une rapacité furieuse, et donnait libéralement, intrépide dans l'action, assez doux dans le commerce, débauché à table, gai dans la débauche, et surtout plein de franchises. Zadig lui plut beaucoup. Sa conversation qui s'anima fit durer le repas. Enfin, Arbogade lui dit, je vous conseille de vous enrôler sous moi. Vous ne sauriez mieux faire. Ce métier-ci n'est pas mauvais. Vous pourrez un jour devenir ce que je suis. Puis-je vous demander, dit Zadig, depuis quel temps vous exercez cette noble profession ? Dès ma plus tendre jeunesse, reprit le seigneur, j'étais valet d'un arabe assez habile. Ma situation m'était insupportable. J'étais au désespoir de voir que dans toute la terre qui appartient également aux hommes, la destinée ne m'eût pas réservé ma portion. Je confiais mes peines à un vieil arabe qui me dit, mon fils, ne désespérez pas. Il y avait autrefois un grain de sable qui se lamentait d'être un atome ignoré dans les déserts. Au bout de quelques années, il devint diamant, et il est à présent le plus bel ornement de la couronne du roi des Indes. Ce discours me fit impression. J'étais le grain de sable. Je résolus de devenir diamant. Je commençais par voler deux chevaux. Je m'associais des camarades. Je me mis en état de voler de petites caravanes. Ainsi, je fis cesser peu à peu la disproportion qui était d'abord entre les hommes et moi. J'eus ma part au bien de ce monde, et je fus même dédommagé avec usure. On me considéra beaucoup. Je devins un seigneur brigand. J'acquis ce château par voie de fait. Le satrape de Syrie voulut m'en déposséder, mais j'étais déjà trop riche pour avoir rien à craindre. Je donnais de l'argent au satrape, moyennant quoi je conservais ce château, et j'agrandis mes domaines. Il me nomma même trésorier des tribus que l'arabie pétrée payait au roi des rois. Je fis ma charge de receveur, et point du tout est le payeur. Le grand d'Esterham de Babylone envoya ici, au nom du roi Moabdar, un petit satrape pour me faire étrangler. Cet homme arriva avec son ordre. J'étais instruit de tout. Je fis étrangler en sa présence les quatre personnes qu'il avait amenées avec lui pour serrer le lacet. Après quoi je lui demandai ce que pouvait lui valoir la commission de m'étrangler. Il me répondit que ses honoraires pouvaient aller à trois cents pièces d'or. Je lui fis voir clair qu'il y aurait plus à gagner avec moi. Je le fis sous brigand. Il est aujourd'hui un de mes meilleurs officiers et des plus riches. Si vous m'en croyez, vous réussirez comme lui. Jamais la saison de voler n'a été meilleure depuis que Moabdar est tué, et que tout est en confusion dans Babylone. « Moabdar est tué ? » disait Dick. « Et qu'est devenue la reine Astarté ? » « Je n'en sais rien, » reprit Arbogad. « Tout ce que je sais, c'est que Moabdar est devenu fou, qu'il a été tué, que Babylone est un grand coupe-gorge, que tout l'Empire est désolé, qu'il y a de beaucoup à faire encore, et que pour ma part j'en ai fait d'admirables. » « Mais la reine, » disait Dick, « de grâce, ne savez-vous rien de la destinée de la reine ? » « On m'a parlé d'un prince d'Ircani, » reprit-il. « Elle est probablement parmi ses concubines, si elle n'a pas été tuée dans le tumulte. » « Je suis plus curieux de butins que de nouvelles. J'ai pris plusieurs femmes dans mes courses, je n'en garde aucune. Je les vends chères quand elles sont belles, sans m'informer de ce qu'elles sont. » « On n'achète point le rang. Une reine qui serait laide ne trouverait pas marchand. » « Peut-être ai-je vendu la reine Astarté ? Peut-être est-elle morte ? » « Mais peu m'importe, et je pense que vous ne devez pas vous en soucier plus que moi. » En parlant ainsi, il buvait avec tant de courage, il confondait tellement toutes les idées, que Zadig n'en put tirer aucun éclaircissement. Il restait interdit, accablé, immobile. Arbogad buvait, toujours, faisait des comptes, répétait sans cesse qu'il était le plus heureux de tous les hommes, exhortant Zadig à se rendre aussi heureux que lui. Enfin, doucement, assoupi par les fumées du vin, il alla dormir d'un sommeil tranquille. Zadig passa la nuit dans l'agitation la plus violente. « Quoi, disait-il, le roi est devenu fou ? Il est tué ? Je ne puis m'empêcher de le plaindre. L'Empire est déchiré et ce brigand est heureux. » Oh fortune ! Oh destinée ! Un voleur est heureux, et ce que la nature a fait de plus aimable a péri peut-être d'une manière affreuse, ou vit dans un état pire que la mort. « Oh Astarté ! Qu'êtes-vous devenu ? » Dès le point du jour, il interrogea tous ceux qu'il rencontrait dans le château. Mais tout le monde était occupé, personne ne lui répondit. On avait fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes, on partageait les dépouilles. Tout ce qu'il put obtenir dans cette confusion tumultueuse, ce fut la permission de partir. Il en profita sans tarder, plus abîmé que jamais dans ses réflexions douloureuses. Zadig marchait inquiet, agité, l'esprit tout occupé de la malheureuse Astarté, du roi de Babylone, de son fidèle Cador, de l'heureux brigand Arbogad, de cette femme si capricieuse que des babyloniens avaient enlevé sur les confins de l'Égypte, enfin de tous les contrôles. Chapitre XVII de Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Margot Zadig ou la destinée de Voltaire Chapitre XVII le pêcheur A quelques lieux du château d'Arbogad, il se trouva sur le bord d'une petite rivière, toujours déplorant sa destinée et se regardant comme le modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché sur la rive, tenant à peine d'une main langlissant son filet, qu'il semblait abandonner, et levant les yeux vers le ciel. Je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes, disait le pêcheur. « Je ne prends pas un poisson. O mon filet, je ne te jetterai plus dans l'eau, c'est à moi de m'y jeter. » En disant ces mots, il se lève et s'avance dans l'attitude d'un homme qui allait se précipiter et finir sa vie. « Et quoi ? » se disa dit à lui-même. « Il y a donc des hommes aussi malheureux que moi ? » L'ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi prompte que cette réflexion. Il court à lui, il arrête, il interroge d'un air attendri et consolant. On prétend qu'on en est moins malheureux quand on ne l'est pas seul. Mais, selon Zoroastre, ce n'est pas par malignité, c'est par besoin. On se sent alors entraîné vers un infortuné comme vers son semblable. La joie d'un homme heureux serait une insule. Mais deux malheureux sont comme deux abrisseaux faibles qui, s'appuyant l'un sur l'autre, se fortifient contre l'orage. « Pourquoi succombez-vous à vos malheurs ? » disa dit au pêcheur. « C'est, » répondit-il, « parce que je n'y vois pas de ressources. J'ai été le plus considéré du village de Derlebach auprès de Babylone, et je faisais avec l'aide de ma femme les meilleurs fromages à la crème de l'Empire. La reine Astarte et le fameux ministre Zadig les aimaient passionnément. J'avais fourni à leur maison six cents fromages. J'allais un jour à la ville pour être payé. J'appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu. Je courus chez le seigneur Zadig, que je n'avais jamais vu. Je trouvais les archers du grand Desterham, qui, muni d'un papier royal, pillait sa maison loyalement et avec ordre. Je volai aux cuisines de la reine. Quelques-uns des seigneurs de la bouche me dirent qu'elle était morte. D'autres dirent qu'elle était en prison. D'autres prétendirent qu'elle avait pris la fruit. Mais tous m'assurèrent qu'on ne me paierait point mes fromages. J'allais avec ma femme chez le seigneur Orcan, qui était une de mes pratiques. Nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce. Il l'accorda à ma femme et me la refusa. Elle était plus blanche que ces fromages à la crème, qui commencèrent mon malheur. Et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarna qui animait cette blancheur. C'est ce qui fit Corcan la retin et me chassa de sa maison. J'écrivis à ma chère femme la lettre d'un désespéré. Elle dit au porteur, « Ah ! Ah ! Oui ! Je sais quel est l'homme qui m'écrit. J'en ai entendu parler. On dit qu'il fait des fromages à la crème excellents. Qu'on m'en apporte et qu'on les lui paye. » Dans mon malheur, je voulais m'adresser à la justice. Il me restait six ans ce d'or. Il fallut en donner deux ans à l'homme de loi que je consultais, deux au procureur qui entrepris mon affaire, deux au secrétaire du premier juge. Quand tout cela fut fait, mon procès n'était pas encore commencé et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages et ma femme ne valait. Je retournais à mon village dans l'intention de vendre ma maison pour avoir ma femme. Ma maison valait bien soixante-onze d'or. Mais on me voyait pauvre et pressée de vendre. Le premier à qui je m'adressais m'en offrit trente-onze, le second, vingt, et le troisième, dix. J'étais prêt enfin de conclure tant j'étais aveuglé lorsqu'un prince d'Ircani vint à Babylone et ravagea tout sur son passage. Ma maison fut d'abord saccagée et ensuite brûlée. Ayant ainsi perdu mon argent, ma femme et ma maison, je me suis retirée dans ce pays où vous me voyez. J'ai tâché de subsister du métier de pêcheur. Les poissons se moquent de moi comme les hommes. Je ne prends rien, je meurs de faim, et sans vous, auguste consolateur, j'allais mourir dans la rivière. Le pêcheur ne fit point ce récit tout de suite, car à tout moment Zadig, ému et transporté, lui disait « Quoi ? Vous ne savez rien de la destinée de la reine ? » « Non, seigneur ! » répondait le pêcheur. « Mais je sais que la reine et Zadig ne m'ont point payé mes fromages à la crème, qu'on a pris ma femme et que je suis au désespoir. » « Je me flatte, dis Zadig, que vous ne perdrez pas tout votre argent. » J'ai entendu parler de ce Zadig. Il est honnête, homme, et s'il retourne à Babylone, comme il l'espère, il vous donnera plus qu'il ne vous doit. Mais pour votre femme, qui n'est pas si honnête, je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre. « Croyez-moi, allez à Babylone. J'y serai avant vous. Parce que je suis à cheval et que vous êtes à pied. Adressez-vous à l'illustre Cador. Dites-lui que vous avez rencontré son ami. Attendez-moi chez lui. Allez, peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux. Ô puissant, ô Rosemade, continua-t-il, vous vous servez de moi pour consoler cet homme. De qui vous servirez-vous pour me consoler ? En parlant ainsi, il donnait au pêcheur la moitié de tout l'argent qu'il avait apporté d'Arabie. Et le pêcheur, confondu et ravi, baisait les pieds de l'ami de Cador et disait, « Vous êtes un ange sauveur. » Cependant, Zadig demandait toujours des nouvelles et versait des larmes. « Quoi, Seigneur ? » s'écria le pêcheur. « Vous seriez donc aussi malheureux, vous qui faites du bien ? » « Plus malheureux que toi, cent fois, répondait Zadig. » « Mais comment se peut-il faire, disait le bonhomme, que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit ? » « C'est que ton plus grand malheur, reprit Zadig, était le besoin, et que je suis infortuné par le cœur. » « Or, quand vous aurez-il pris votre femme ? » dit le pêcheur. Ce mot rappela dans l'esprit de Zadig toutes ses aventures. Il répétait la liste de ses infortunes, à commencer depuis la chienne de la reine jusqu'à son arrivée chez le brigand Arbogad. « Ah ! » dit-il au pêcheur, « Urquan mérite d'être puni. » « Mais d'ordinaire, ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée. » « Quoi qu'il en soit, va chez le seigneur Cador et attends-moi. » Ils se séparèrent. Le pêcheur, Chapitre XVIII Où la destinée de Voltaire Chapitre XVIII Le basilic Arrivé dans une belle prairie, il y vit plusieurs femmes qui cherchaient quelque chose, avec beaucoup d'application. Il prit la liberté de s'approcher de l'une d'elles, et de lui demander s'il pouvait avoir l'honneur de les aider dans leurs recherches. « Gardez-vous-en bien, » répondit la syrienne, « ce que nous cherchons ne peut être touché que par des femmes. » « Voilà qui est bien étrange, » dit Zadik. « Oserais-je vous prier de m'apprendre ce que c'est qu'il n'est permis qu'aux femmes de toucher ? » « C'est un basilic, » dit-elle. « Un basilic, madame ? Et pour quelle raison, s'il vous plaît, cherchez-vous un basilic ? » « C'est pour notre seigneur et maître, Ogule, dont vous voyez le château, sur le bord de cette rivière, au bout de la prairie. » Nous sommes ces très humbles esclaves. Le seigneur Ogule est malade, son médecin lui a ordonné de manger un basilic cuit dans l'eau rose. Et comme c'est un animal fort rare, et qui ne se laisse jamais prendre que par des femmes, le seigneur Ogule a promis de choisir pour sa femme bien-aimée celle de nous qui lui apporterait un basilic. « Laissez-moi chercher, s'il vous plaît, car vous voyez ce qu'il m'en coûterait si j'étais prévenu par mes compagnes. » Zadik laissa cette syrienne et les autres chercher leur basilic, et continua de marcher dans la prairie. Quand il fut au bord d'un petit ruisseau, il y trouva une autre dame, couchée sur le gazon, et qui ne cherchait rien. Sa taille paraissait majestueuse, mais son visage était couvert d'un voile. Elle était penchée vers le ruisseau, de profonds soupirs sortaient de sa bouche. Elle tenait en main une petite baguette, avec laquelle elle traçait des caractères sur un sable fin, qui se trouvait entre le gazon et le ruisseau. Zadik eut la curiosité de voir ce que cette femme écrivait. Il s'approcha, il vit la lettre Z, puis un A. Il fut étonné, puis parut un D. Il tressaillit, jamais surprise ne fut égale à la sienne. Quand il vit les deux dernières lettres de son nom, il demeura quelque temps immobile, enfin rompant le silence d'une voix entrecoupée. Oh ! généreuse dame, pardonnez à un étranger, à un infortuné, d'osez-vous demander par quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de Zadik, tracé de votre main divine. À cette voix, à ces paroles, la dame releva son voile d'une main tremblante, regarda Zadik, jeta un cri d'attendrissement, de surprise et de joie, et succombant sous tous les mouvements divers qui assaillaient à la fois son âme, elle tomba évanouie entre ses bras. C'était Astarté, elle-même, c'était la reine de Babylone, c'était celle que Zadik adorait, et qu'il se reprochait d'adorer, c'était celle dont il avait tant pleuré et tant craint la destinée. Il fut un moment privé de l'usage de ses sens, et, quand il eut attaché ses regards sur les yeux d'Astarté, qui se rouvraient avec une langueur mêlée de confusion et de tendresse, « Oh ! puissances immortelles ! » s'écria-t-il, « qui présidaient au destin des faibles humains, me rendez-vous Astarté ? » En quel temps, en quel lieu, en quel état, la revoi-je ? » Il se jeta à genoux devant Astarté, et il attacha son front à la poussière de ses pieds. La reine de Babylone le relève et le fait asseoir auprès d'elle sur le bord de ce ruisseau. Elle essuyait à plusieurs reprises ses yeux, dont les larmes recommençaient toujours à couler. Elle reprenait vingt fois des discours que ses gémissements interrompaient. Elle l'interrogeait sur le hasard qui les rassemblait, et prévenait soudain ses réponses par d'autres questions. Elle entamait le récit de ses malheurs, et voulait savoir ceux de Zadig. Enfin, tous deux ayant un peu apaisé le tumulte de leurs âmes, Zadig lui conta en peu de mots par quelle aventure il se trouvait dans cette prairie. Mais, ô malheureuse et respectable reine, comment vous retrouvais-je, en ce lieu écarté, vêtue en esclave, et accompagnée d'autres femmes esclaves, qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l'eau rose, par ordonnance du médecin ? « Pendant qu'elles cherchent leur basilic, dit la belle Astarté, je vais vous apprendre tout ce que j'ai souffert, et tout ce que je pardonne au ciel, depuis que je vous revois. Vous savez que le roi, mon mari, trouva mauvais que vous fussiez le plus aimable de tous les hommes, et ce fut pour cette raison qu'il prit une nuit la résolution de vous faire étrangler et de m'empoisonner. Vous savez comme le ciel permit que mon petit muet m'avertit de l'ordre de sa sublime majesté. À peine le fidèle Cador vous eut-il forcé de m'obéir et de partir, qu'il osa entrer chez moi au milieu de la nuit, par une issue secrète. Il m'enleva et me conduisit dans le temple de Rosemade, où le mage, son frère, m'enferma dans une statue colossale dont la base touche au fondement du temple, et dont la tête atteint la voûte. Je fus là comme enseveli, mais servi par le mage, et ne manquant d'aucune chose nécessaire. Cependant, au point du jour, l'apothicaire de sa majesté entra dans ma chambre avec une potion mêlée de jusciam, d'opium, de ciguë, d'élébor noir et d'aconite. Et un autre officier alla chez vous avec un lacet de soie bleue, on ne trouva personne. Cador, pour mieux tromper le roi, feignit de venir nous accuser tous deux. Il est dit que vous aviez pris la route des Indes et moi, celle de Mimphys. On envoya des satellites après vous et après moi. Les courriers qui me cherchaient ne me connaissaient pas. Je n'avais presque jamais montré mon visage qu'à vous seul, en présence et par ordre de mon époux. Ils coururent à ma poursuite sur le portrait que l'on faisait de ma personne. Une femme de la même taille que moi, et qui peut-être avait plus de charme, s'offrit à leur regard sur les frontières de l'Égypte. Elle était éplorée, errante. Ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine de Babylone. Ils la menèrent à Moabdar. Leur méprise fit entrer d'abord le roi dans une violente colère. Mais bientôt, ayant considéré de plus près cette femme, il la trouva très belle et fut consolée. On l'appelait Missouf. On m'a dit depuis que ce nom signifie, en langue égyptienne, la belle capricieuse. Elle était en effet. Mais elle avait autant d'art que de caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le subjuga au point de se faire déclarer sa femme. Alors son caractère se développa tout entier. Elle se livra sans crainte à toutes les folies de son imagination. Elle voulut obliger le chef des mages, qui était vieux et goûteux, de danser devant elle. Et, sur le refus du mage, elle le persécuta violemment. Elle ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de confiture. Le grand écuyer eut beau lui représenter qu'il n'était point pâtissier, il fallut qu'il fût la tourte. Et on le chassa, parce qu'elle était trop brûlée. Elle donna la charge de grand écuyer à son nain et la place de chancelier à un page. C'est ainsi qu'elle gouverna Babylone. Tout le monde me regrettait. Le roi, qui avait été assez honnête homme jusqu'au moment où il avait voulu m'empoisonner et vous faire étrangler, semblait avoir noyé ses vertus dans l'amour prodigieux qu'il avait pour la belle capricieuse. Il vint au temple le grand jour du feu sacré. Je le vis implorer les dieux pour Missouf, au pied de la statue où j'étais renfermée. J'élevai la voix, je lui criai. Les dieux refusent les voeux d'un roi devenu tyran qui a voulu faire mourir une femme raisonnable pour épouser une extravagante. Moabda fut confondu de ces paroles au point que sa tête se troubla. L'oracle que j'avais rendu et la tyrannie de Missouf suffisaient pour lui faire perdre le jugement. Il devint fou en peu de jours. Sa folie qui parut un châtiment du ciel fut le signal de la révolte. On se souleva, on courut aux armes. Babylone, si longtemps plongée dans une mollesse oisive, devint le théâtre d'une guerre civile affreuse. On me tira du creux de ma statue et on me mit à la tête d'un parti. Cador courut à mon fils pour vous ramener à Babylone. Le prince d'Irkani, apprenant ses funestes nouvelles, revint avec son armée faire un troisième parti dans la Calédée. Il attaqua le roi qui courut au devant de lui avec son extravagante égyptienne. Moabda mourut percée de coups. Missouf tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur voulut que je fusse prise moi-même par un parti irkanien et qu'on me menât devant le prince, précisément dans le temps qu'on lui amenait Missouf. Vous serez flatté sans doute en apprenant que le prince me trouva plus belle que l'égyptienne, mais vous serez fâché d'apprendre qu'il me destina à son sérail. Il me dit fort résolument que, dès qu'il aurait fini une expédition militaire qu'il allait exécuter, il viendrait à moi, jugé de ma douleur. Mes liens avec Moabdar étaient rompus. Je pouvais être à Zadig, et je tombais dans les chaînes de ce barbare. Je lui répondis avec toute la fierté que me donnaient mon rang et mes sentiments. J'avais toujours entendu dire que le ciel attachait aux personnes de ma sorte un caractère de grandeur qui, d'un mot et d'un coup d'œil, faisait rentrer dans l'abaissement du plus profond respect des téméraires qui osaient s'en écarter. Je parlais en reine, mais je fus traité en demoiselle suivante. L'Ircagnien, sans daigner seulement m'adresser la parole, dit à son eunuque noir que j'étais une impertinente, mais qu'il me trouvait jolie. Il lui ordonna d'avoir soin de moi et de me mettre au régime des favorites, afin de me rafraîchir le teint et de me rendre plus digne de ses faveurs, pour le jour où il aurait la commodité de m'en honorer. Je lui dis que je me tuerai. Il répliqua, en riant, qu'on ne se tuait point, qu'il était fait à ces façons-là, et me quitta comme un homme qui vient de mettre un perroquet dans sa ménagerie. Quel état pour la première reine de l'univers, et je dirais plus, pour un cœur qui était azadigue ! De ces paroles, il se jeta à ses genoux et les baigna de larmes. Astarté le releva tendrement, et elle continua ainsi. Je me voyais au pouvoir d'un barbare, et rivale d'une folle avec qui j'étais renfermée. Elle me raconta son aventure d'Égypte. Je jugeais, par les traits dont elle vous peignait, par le temps, par le dromadaire sur lequel vous étiez monté, par toutes les circonstances, que c'était azadigue qui avait combattu pour elle. Je ne doutais pas que vous ne fussiez un minfis. Je pris la résolution de m'y retirer. « Belle Missouf, lui dis-je, vous êtes beaucoup plus plaisante que moi, vous divertirez bien mieux que moi, le prince d'Irkani. Facilitez-moi les moyens de me sauver. Vous règnerez seule. Vous me rendrez heureuse en vous débarrassant d'une rivale. » Missouf concerta avec moi les moyens de ma fuite, je partis donc secrètement avec une esclave égyptienne. J'étais déjà près de l'Arabie lorsqu'un fameux voleur nommé Arbogad m'enleva et me vendit à des marchands qui m'ont amené dans ce château où demeure le seigneur Augul. Il m'a acheté, sans savoir qui j'étais. C'est un homme voluptueux qui ne cherche qu'à faire grande chair et qui croit que Dieu l'a mis au monde pour tenir table. Il est d'un embonpoint excessif qui est toujours prêt à le suffoquer. Son médecin, qui n'a que peu de crédit auprès de lui quand il est digère bien, le gouverne despotiquement quand il a trop mangé. Il lui a persuadé qu'il le guérirait avec un basilic cuit dans de l'eau rose. Le seigneur Augul a promis sa main à celle de ses esclaves qui lui apporteraient un basilic. Vous voyez que je les laisse s'empresser à mériter cet honneur, et je n'ai jamais eu moins d'envie de trouver ce basilic que depuis que le ciel a permis que je vous revisse. Alors Astarté et Zadig se dirent tout ce que des sentiments longtemps retenus, tout ce que leurs malheurs et leurs amours pouvaient inspirer aux cœurs les plus nobles et les plus passionnés. Et les génies qui président à l'amour portèrent leurs paroles jusqu'à la sphère de Vénus. Les femmes rentrèrent chez Augul sans avoir rien trouvé. Zadig se fit présenter à lui et lui parla en ces termes. Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours. Je suis médecin, j'ai accouru vers vous sur le bruit de votre maladie, et je vous ai apporté un basilic cuit dans de l'eau rose. Ce n'est pas que je prétende vous épouser, je ne vous demande que la liberté d'une jeune esclave de Babylone, que vous avez depuis quelques jours, et je consens de rester en esclavage à sa place, si je n'ai pas le bonheur de guérir le magnifique seigneur Augul. La proposition fut acceptée, Astarté partit pour Babylone avec le domestique de Zadig, en lui promettant de lui envoyer incessamment un courrier pour l'instruire de tout ce qui se serait passé. Leurs adieux furent aussi tendres qu'elle avait été leur reconnaissance. Le moment où l'on se retrouve et celui où l'on se sépare sont les deux plus grandes époques de la vie, comme dit le grand livre du Zende. Zadig aimait la reine autant qu'il le jurait, et la reine aimait Zadig plus qu'elle ne le lui disait. Cependant Zadig parla ainsi à Augul. Seigneur, on ne mange point mon basilic, toute sa vertu doit entrer chez vous par les porcs. Je l'ai mis dans une petite outre bien enflée et couverte d'une peau fine. Il faut que vous poussiez cette outre de toute votre force et que je vous la renvoie à plusieurs reprises, et qu'en peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon art. Augul, dès le premier jour, fut tout essoufflé et crut qu'il mourait de fatigue. Le second, il fut moins fatigué et dormit mieux. En huit jours, il recouvra toute la force, la santé, la légèreté et la gaieté de ces plus brillantes années. « Vous avez joué au ballon et vous avez été sobres, lui dit Zadig. Apprenez qu'il n'y a point de basilic dans la nature, qu'on se porte toujours bien avec de la sobriété et de l'exercice, et que l'art de faire subsister ensemble l'intempérance et la santé est un art aussi chimérique que la pierre philosophale, l'astrologie judiciaire et la théologie des mages. » Le premier médecin d'Augul, sentant combien cet homme était dangereux pour la médecine, s'unit avec l'apothicaire du corps pour envoyer Zadig chercher des basilics dans l'autre monde. Après avoir été toujours puni pour avoir bien fait, il était prêt de périr pour avoir guéri un seigneur gourmand. On l'invita à un excellent dîner. Il devait être empoisonné au second service. Mais il reçut un courrier de la belle astarté au premier. Il quitta la table et partit. Quand on est... Chapitre 19 de Zadig ou la Destinée Ceci est un enregistrement LibriVox Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org Enregistré par Pauline Latournerie Zadig ou la Destinée de Voltaire Chapitre 19 Les combats La reine avait été reçue à Babylone avec les transports qu'on a toujours pour une belle princesse qui a été malheureuse. Babylone, alors, paraissait être plus tranquille. Le prince d'Ircani avait été tué dans un combat. Les babyloniens vainqueurs déclarèrent qu'Astarté épouserait celui qu'on choisirait pour souverain. On ne voulut point que la première place du monde, qui serait celle de Marie d'Astarté et de roi de Babylone, dépendit des intrigues et des cabales. On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le plus sage. Une grande lisse, bordée d'amphithéâtres magnifiquement tornés, fut formée à quelques lieux de la ville. Les combattants devaient s'y rendre armés de toutes pièces. Chacun d'eux avait, derrière les amphithéâtres, un appartement séparé, où ils ne devaient être vus ni connus de personne. Il fallait courir quatre lances. Ceux qui seraient assez heureux pour vaincre quatre chevaliers devaient combattre ensuite les uns contre les autres, de façon que celui qui resterait le dernier maître du camp serait proclamé le vainqueur des jeux. Il devait revenir quatre jours après, avec les mêmes armes, et expliquer les énigmes proposées par les mages. S'il n'expliquait point les énigmes, il n'était point roi, et il fallait recommencer à courir des lances jusqu'à ce qu'on trouvât un homme qui fut vainqueur dans ces deux combats, car on voulait absolument pour roi le plus vaillant et le plus sage. La reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement gardée, on lui permettait seulement d'assister au jeu, couverte d'un voile, mais on ne souffrait pas qu'elle parla à aucun des prétendants, afin qu'il n'y eût ni faveur, ni injustice. Voilà ce qu'Astarte faisait savoir à son amant, espérant qu'il montrerait pour elle plus de valeur et d'esprit que personne. Il partit, et prit à Vénus de fortifier son courage et d'éclairer son esprit. Il arriva sur le rivage de l'Euphrate, la veille de ce grand jour. Il fit inscrire sa devise parmi celles des combattants, en cachant son visage et son nom, comme la loi leur donnait, et alla se reposer dans l'appartement qui lui échut par le sort. Son ami Cador, qui était revenu à Babylone, après l'avoir inutilement cherché en Égypte, fit porter dans sa loge une armure complète que la reine lui envoyait. Il lui fit amener aussi de sa part le plus beau cheval de Perse. Zadig reconnut Astarté à ses présents. Son courage et son amour emprirent de nouvelles forces et de nouvelles espérances. Le lendemain, la reine étant venue se placer sous un dais de pierreries, et les amphithéâtres étant remplis de toutes les dames et de tous les ordres de Babylone, les combattants parurent dans le cirque. Chacun d'eux vint mettre sa devise au pied du grand mage. On tira au sort les devises. Celle de Zadig fut la dernière. Le premier qui s'avança était un seigneur très riche, nommé Itobad, fort vain, peu courageux, très maladroit, et sans esprit. Ses domestiques l'avaient persuadé qu'un homme comme lui devait être roi. Il leur avait répondu, — Un homme comme moi doit régner. Ainsi, on l'avait armé de pied en cape. Il portait une armure d'or émaillée de verre, un panache vert, une lance ornée de ruban vert. On s'aperçut d'abord, à la manière dont Itobad gouvernait son cheval, que ce n'était pas un homme comme lui à qui le ciel réservait le sceptre de Babylone. Le premier chevalier qui courut contre lui le désarçonna, le second le renversa sur la croupe de son cheval, les deux jambes en l'air et les bras étendus. Itobad se remit, mais de si mauvaise grâce, que tout l'amphithéâtre se mit à rire. Un troisième ne daigna pas se servir de sa lance, mais, en lui faisant une passe, il le prit par la jambe droite, et lui faisant faire un demi-tour, il le fit tomber sur le sable. Les écuyers des jeux accoururent à lui en riant, et le remirent en selle. Le quatrième combattant le prend par la jambe gauche, et le fait tomber de l'autre côté. On le conduisit avec des huées à sa loge, où il devait passer la nuit, selon la loi, et il disait, en marchant à peine, « Quelle aventure pour un homme comme moi ! » Les autres chevaliers s'acquittèrent mieux de leurs devoirs. Il y en eut qui vainquirent deux combattants de suite, quelques-uns allèrent jusqu'à trois. Il n'y eut que le prince Otam, qui en vainquit quatre. Enfin Zadig combattit à son tour. Il désarçonna quatre cavaliers de suite, avec toute la grâce possible. Il fallut donc voir qui serait vainqueur d'Otam ou de Zadig. Le premier portait des armes bleues et or, avec un panache d'eux-mêmes. Celle de Zadig était blanche. Tous les vœux se partageaient entre le chevalier bleu et le chevalier blanc. La reine, à qui le cœur palpitait, faisait des prières au ciel pour la couleur blanche. Les deux champions firent des passes et des voltes avec tant d'agilité. Ils se donnèrent de si beaux coups de lances, ils étaient si fermes sur leurs arçons, que tout le monde, or la reine, souhaitait qu'il y eût deux rois dans Babylone. Enfin, leurs chevaux étant lassés et leurs lances rompues, Zadig usa de cette adresse. Il passe derrière le prince bleu, s'élance sur la croupe de son cheval, le prend par le milieu du corps, le jette à terre, se met en celle à sa place et caracole autour d'Otam étendu sur la place. Tout l'amphithéâtre crie « Victoire au chevalier blanc ! » Otam, indigné, se relève, tire son épée, Zadig saute de cheval, le sabre à la main. Les voilà tous deux sur la reine, livrant un nouveau combat, où la force et l'agilité triomphent tour à tour. Les plumes de leurs casques, les clous de leurs brassards, les mailles de leur armure sautent au loin, sous mille coups précipités. Ils frappent de pointées de taille, à droite, à gauche, sur la tête, sur la poitrine. Ils reculent, ils avancent, ils se mesurent, ils se rejoignent, ils se saisissent, ils se replient comme des serpents. Ils s'attaquent comme des lions. Le feu jaillit à tout moment des coups qu'ils se portent. Enfin, Zadig, ayant un moment repris ses esprits, s'arrête, fait une feinte, passe sur Otam, le fait tomber, le désarme, et Otam s'écrit « Ô chevalier blanc, c'est vous qui devez régner sur Babylone ! » La reine était au comble de la joie. On reconduisit le chevalier bleu et le chevalier blanc, chacun à leur loge, ainsi que tous les autres, selon ce qui était porté par la loi. Des muets vinrent les servir et leur apportèrent à manger. On peut juger si le petit muet de la reine ne fut pas celui qui servit Zadig. Ensuite, on les laissa dormir seuls jusqu'au lendemain matin, tant où le vainqueur devait apporter sa devise au grand mage pour la confronter et se faire reconnaître. Zadig dormit, quoiqu'amoureux, tant il était fatigué. Itobad, qui était couché auprès de lui, ne dormit point. Il se leva pendant la nuit, entra dans sa loge, prit les armes blanches de Zadig avec sa devise et mit son armure verte à la place. Le point du jour étant venu, il alla fièrement au grand mage, déclarer qu'un homme comme lui était vainqueur. On ne s'y attendait pas, mais il fut proclamé pendant que Zadig dormait encore. Astarté, surprise, et le désespoir dans le cœur, s'en retourna dans Babylone. Tout l'amphithéâtre était déjà presque vide lorsque Zadig s'éveilla. Il chercha ses armes et ne trouva que cette armure verte. Il était obligé de s'en couvrir, n'ayant rien autre chose auprès de lui. Étonné et indigné, il les endosse avec fureur, il avance dans cet équipage. Tout ce qui était encore sur l'amphithéâtre et dans le cirque le reçut avec des huées. On l'entourait, on lui insultait en face. Jamais homme n'essuya des mortifications si humiliantes. La patience lui échappa. Il écarta à coups de sabre la populace qui osait l'outrager, mais il ne savait quelle partie prendre. Il ne pouvait voir la reine, il ne pouvait réclamer l'armure blanche qu'elle lui avait envoyée, c'eût été la compromettre. Ainsi, tandis qu'elle était plongée dans la douleur, il était pénétré de fureur et d'inquiétude. Il se promenait sur les bords de l'Euphrate, persuadé que son étoile le destinait à être malheureux sans ressources, repassant dans son esprit toutes ses disgrâces depuis l'aventure de la femme qui haïssait les borgnes jusqu'à celle de son armure. — Voilà ce que c'est, disait-il, de m'être éveillé trop tard. Si j'avais moins dormi, je serais roi de Babylone, je posséderais Astarté. Les sciences, les mœurs, le courage n'ont donc jamais servi qu'à mon infortune. Il lui échappa enfin de murmurer contre la Providence, et il fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons et qui faisait prospérer les chevaliers verts. Un de ses chagrins était de porter cette armure verte qui lui avait attiré tant de huées. Un marchand passa, et il la lui vendit à vil prix, et prit du marchand une robe et un bonnet long. Dans cet équipage, il côtoyait l'Euphrate, rempli de désespoir. Chapitre XXI Zadig ou la destinée Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations, ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann Zadig ou la destinée De Voltaire Chapitre XX L'ermite Il rencontra en marchant un ermite dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement. Zadig s'arrêta et lui fit une profonde inclination. L'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. C'est le livre des destinées, dit l'ermite. Voulez-vous en lire quelque chose ? Il mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout instruit qu'il était, dans plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. Cela redoubla encore sa curiosité. « Vous me paraissez bien chagrin, lui dit ce bon père. Hélas, que j'en ai sujet, dit Zadig. Si vous permettez que je vous accompagne, repartit le vieillard, peut-être vous serais-je utile. J'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux. Zadig se sentit du respect pour l'air, pour la barbe et pour le livre de l'ermite. Il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures, l'ermite parlait de la destinée, de la justice, de la morale, du souverain bien, de la faiblesse humaine, des vertus et des vices, avec une éloquence si vive et si touchante que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible. Il le pria avec instance de ne le point quitter, jusqu'à ce qu'il fût de retour à Babylone. « Je vous demande moi-même cette grâce, lui dit le vieillard. Jurez-moi par orosemade que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours, quelque chose que je fasse. » Zadig jura et ils partirent ensemble. Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L'ermite demanda l'hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l'accompagnait. Le portier qu'on aurait pris pour un grand seigneur les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître. Ils furent admis à sa table au bas bout sans que le seigneur du château les honorât d'un regard, mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion. On leur donna ensuite à laver dans un bassin d'or garni d'émeraudes et de rubis. On les mena à coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d'or, après quoi on les congédia. Le maître de la maison, disa Digue, en chemin, me paraît être un homme généreux, quoiqu'un peu fier. Il exerce noblement l'hospitalité. En disant ces paroles, il aperçut qu'une espèce de poche, très large, que portait l'ermite, paraissait tendue et enflée. Il y vit le bassin d'or, garni de pierreries, que celui-ci avait volé. Il n'osa d'abord en rien témoigner, mais il était dans une étrange surprise. Vers le midi, l'ermite se présenta à la porte d'une maison très petite où logeait un riche avare. Il y demanda l'hospitalité pour quelques heures. Un vieux valet, mal habillé, le reçut d'un ton rude, et fit entrer l'ermite et Zadig dans l'écurie, où on leur donna quelques olives pourries, du mauvais pain et de la bière gâtée. L'ermite but et mangea d'un air aussi content que la veille, puis, s'adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s'ils ne volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le matin, et le remercia de toutes ses attentions. « Je vous prie, » ajouta-t-il, « faites-moi parler à votre maître. » Le valet, étonné, introduisit les deux voyageurs. « Magnifique seigneur, » dit l'ermite, « je ne puis que vous rendre de très humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez reçus. Daignez accepter ce bassin d'or comme un faible gage de ma reconnaissance. » L'avare fut prêt de tomber à la renverse. L'ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement, il partit au plus vite avec son jeune voyageur. Mon père lui dit Zadig, « Qu'est-ce que tout ce que je vois ? Vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes. Vous volez un bassin d'or garni de pierreries, un seigneur qui vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité. Mon fils, » répondit le vieillard, « cet homme magnifique, qui ne reçoit les étrangers que par vanité et que pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage. L'avare apprendra à exercer l'hospitalité. Ne vous étonnez de rien et suivez-moi. » Zadig ne savait encore s'il avait affaire aux plus fous ou aux plus sages de tous les hommes. Mais l'ermite parlait avec tant d'ascendant que Zadig, lié d'ailleurs par son serment, ne put s'empêcher de le suivre. Ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie, mais simple, où rien ne sentait ni la prodigalité ni l'avarice. Le maître était un philosophe retiré du monde qui cultivait en paix la sagesse et la vertu et qui, cependant, ne s'ennuyait pas. Il ne s'était plus à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n'avait rien de l'ostentation. Il alla lui-même au devant des deux voyageurs qu'il fit reposer d'abord dans un appartement commode. Quelques temps après, il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu, pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone. Il parut sincèrement attaché à la reine et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne. Mais les hommes, ajouta-t-il, ne méritent pas d'avoir un roi comme Zadig. Zadig, celui-ci rougissait et sentait redoubler ses douleurs. On convint dans la conversation que les choses de ce monde n'allaient pas toujours au gré des plus sages. L'ermite soutint toujours qu'on ne connaissait pas les voies de la Providence et que les hommes avaient tort de juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la plus petite partie. On parla des passions. « Ah ! qu'elles sont funestes ! » disait Zadig. « Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, » repartit l'ermite. « Elle le submerge quelquefois, mais sans elle, il ne pourrait voguer. La bile rend colère et malade, mais sans la bile, l'homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. » On parla de plaisir, et l'ermite prouva que c'est un présent de la divinité. « Car, dit-il, l'homme ne peut se donner ni sensation, ni idée, il reçoit tout. La peine et le plaisir lui viennent d'ailleurs, comme son être. » Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait résonner si bien. Enfin, après un entretien aussi instructif qu'agréable, l'hôte reconduisit ses deux voyageurs dans leur appartement, en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de l'argent d'une manière aisée et noble, qui ne pouvait déplaire. L'ermite le refusa, et lui dit qu'il prenait congé de lui, comptant partir pour Babylone avant le jour. Leur séparation fut tendre. Zadig, surtout, se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable. Quand l'ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent longtemps l'éloge de leur hôte. Le vieillard, au point du jour, éveilla son camarade. « Il faut partir, dit-il. Mais, tandis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection. » En disant ces mots, il prit un flambeau et mit le feu à la maison. Zadig, épouvanté, jeta des cris et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse. L'ermite l'entraînait par une force supérieure. La maison était enflammée. L'ermite, qui était déjà assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. « Dieu merci, dit-il, voilà la maison de mon cher hôte, détruite de fond en comble. L'heureux homme ! » À ces mots, Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre et de s'enfuir. Mais il ne fit rien de tout cela, et toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite, il le suivit malgré lui à la dernière couchée. Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse, qui avait un neveu de quatorze ans plein d'agrément et son unique espérance. Elle fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme, empressé, marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le pont, « Venez, dit l'ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante. » Il le prend alors par les cheveux et le jette dans la rivière. L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau et est engouffré dans le torrent. « Ô monstre ! Ô le plus scélérat de tous les hommes ! » s'écria Zadig. « Vous m'aviez promis plus de patience, lui dit l'ermite en l'interrompant, apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense. Apprenez que ce jeune homme, dont la Providence a tordu le cou, aurait assassiné sa tante dans un an, et vous, dans deux. « Qui te l'a dit, barbare ? » cria Zadig. « Et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal ? » Tandis que le babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut, quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. « Oh ! envoyé du ciel ! Oh ! ange divin ! » s'écria Zadig en se prosternant. « Tu es donc descendu de l'Empirée pour apprendre un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels ? » « Les hommes, dit l'ange Gessrade, jugent de tout sans rien connaître. Tu étais celui de tous les hommes qui méritaient le plus d'être éclairés. » Zadig lui demanda la permission de parler. « Je me défie de moi-même, dit-il, mais oserais-je de prier de m'éclaircir un doute ? Ne voudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant et l'avoir rendu vertueux que de le noyer ? » Gessrade reprit. « S'il avait été vertueux et s'il eut vécu, son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser et le fils qui en devait naître. » « Quoi ? » dit Zadig, « il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs, et les malheurs tombent sur les gens de bien ? » « Les méchants, répondit Gessrade, sont toujours malheureux. Ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre. Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. » « Mais, » dit Zadig, « s'il n'y avait que du bien et point de mal. » « Alors, » reprit Gessrade, « cette terre serait une autre terre. L'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse. Et cet ordre qui serait parfait ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni de feuilles d'arbres sur la terre, ni de globes dans les champs infinis du ciel qui soient semblables. Et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée. Mais il n'y a point de hasard. Tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens-toi de ce pécheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Oh, Rosemade t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. Mais, dit Zadig, comme il le disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la... Chapitre XXI Les énigmes Zadig, hors de lui-même, et comme un homme auprès de qui est tombé le tonnerre, marchait, au hasard. Il entra dans Babylone, le jour où ceux qui avaient combattu dans l'Alice étaient déjà assemblés dans le grand vestibule du palais, pour expliquer les énigmes et pour répondre aux questions du grand mage. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté l'armure verte. Dès que Zadig parut dans la ville, le peuple s'assembla autour de lui. Les yeux ne se rassasiaient point de le voir, les bouches de le bénir, les cœurs de lui souhaiter l'empire. L'envieux le vit passer, frémit, et se détourna. Le peuple le porta jusqu'au lieu de l'assemblée. La reine, à qui on a pris son arrivée, fut en proie à l'agitation de la crainte et de l'espérance. L'inquiétude la dévorait. Elle ne pouvait comprendre ni pourquoi Zadig était sans armes, ni comment Itobad portait l'armure blanche. Un murmure confus s'éleva à la vue de Zadig. On était surpris et charmé de le revoir. Mais il n'était permis qu'au chevalier qui avait combattu de paraître dans l'assemblée. J'ai combattu comme un autre, dit-il, mais un autre porte ici mes armes, et en attendant que j'aie l'honneur de le prouver, je demande la permission de me présenter, pour expliquer les énigmes. On alla aux voix, sa réputation de probité était encore si fortement imprimée dans les esprits qu'on ne balança pas à l'admettre. Le grand mage proposa d'abord cette question. Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans qui rien ne peut se faire, qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand ? C'était Aïtobad à parler. Il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes, et qu'il lui suffisait d'avoir vaincu à grands coups de lance. Les uns dirent que le mot de l'énigme était la fortune, d'autres la terre, d'autres la lumière. Zadig dit que c'était le temps. Rien n'est plus long, ajouta-t-il, puisqu'il est la mesure de l'éternité. Rien n'est plus court, puisqu'il manque à tous nos projets. Rien n'est plus lent pour qui attend, rien de plus rapide pour qui jouit. Il s'étend jusqu'à l'infini en grand, il se divise jusque dans l'infini en petit. Tous les hommes le négligent, tous en regrettent la perte. Rien ne se fait sans lui. Il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité, et il immortalise les grandes choses. L'assemblée convint que Zadig avait raison. On demanda ensuite quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier, dont on jouit sans savoir comment, qu'on donne aux autres quand on ne sait où l'on en est, et qu'on perd sans s'en apercevoir. Chacun dit son mot, Zadig devina seul que c'était la vie. Il expliqua toutes les autres énigmes avec la même facilité. Itobad disait toujours que rien n'était plus aisé, et qu'il en serait venu à bout tout aussi facilement, s'il avait voulu s'en donner la peine. On proposa des questions sur la justice, sur le souverain bien, sur l'art de régner. Les réponses de Zadig furent jugées les plus solides. C'est bien dommage, disait-on, qu'un si bon esprit soit un si mauvais cavalier. Illustre seigneur, dit Zadig, j'ai eu l'honneur de vaincre dans l'alice. C'est à moi qu'appartient l'armure blanche. Le seigneur Itobad s'en empara pendant mon sommeil. Il jugea apparemment qu'elle lui sierrait mieux que la verte. Je suis prêt à lui prouver d'abord devant vous, avec ma robe et mon épée, contre toute cette belle armure blanche qu'il m'a prise, que c'est moi qui eus l'honneur de vaincre le brave Otam. Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance. Il ne doutait pas qu'étant casqué, cuirassé, brassardé, il ne vint aisément à bout d'un champion en bonnet de nuit et en robe de chambre. Zadig tira son épée en saluant la reine qui le regardait, pénétrée de joie et de crainte. Itobad tira la sienne en ne saluant personne. Il s'avança sur Zadig comme un homme qui n'avait rien à craindre. Il était prêt à lui fendre la tête. Zadig sut parer le coup en opposant ce qu'on appelle le fort de l'épée au faible de son adversaire, de façon que l'épée d'Itobad se rompit. Alors Zadig, saisissant son ennemi au corps, le renversa par terre. Et lui portant la pointe de son épée au défaut de la cuirasse, « Laissez-vous désarmer, dit-il, ou je vous tue. » Itobad, toujours surpris des disgrâces qui arrivaient à un homme comme lui, laissa faire Zadig, qui lui ôta paisiblement son magnifique casque, sa superbe cuirasse, ses beaux brassards, ses brillants cuissards. S'en revêtit et courut dans cet équipage se jeter aux genoux d'Astarté. Cador prouva aisément que l'armure appartenait à Zadig. Il fut reconnu roi d'un consentement unanime et surtout de celui d'Astarté, qui goûtait, après temps d'adversité, la douceur de voir son amant, digne aux yeux de l'univers, d'être son époux. Itobad alla se faire appeler « mon seigneur » dans sa maison. Zadig fut roi et fut heureux. Il avait présent à l'esprit ce que lui avait dit l'ange Jassrade. Il se souvenait même du grain de sable, devenu diamant. La reine et lui adorèrent la Providence. Zadig laissa la belle capricieuse Missouf courir le monde. Il envoya chercher le brigand Arbogade, auquel il donna un grade honorable dans son armée, avec promesse de l'avancer aux premières dignités s'il se comportait en vrai guerrier, et de le faire pendre s'il faisait le métier de brigand. Cetoc fut appelé du fond de l'Arabie, avec la belle Almona, pour être à la tête du commerce de Babylone. Cador fut placé et chéri selon ses services. Il fut l'ami du roi, et le roi fut alors le seul monarque de la terre qui eut un ami. Le petit muet ne fut pas oublié. On donna une belle maison au pêcheur. Orcan fut condamné à lui payer une grosse somme, et à lui rendre sa femme. Mais le pêcheur, devenu sage, ne prit que l'argent. Ni la belle Sémir ne se consolait d'avoir cru que Zadig serait borgne. Ni Azora ne cessait de pleurer d'avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leur douleur par des présents. L'envieux mourut de rage et de honte. L'Empire jouit de la paix, de la gloire et de l'abondance. Ce fut le plus beau siècle de la terre. Elle était gouvernée par la justice et par l'amour. On bénissait Zadig, et Zadig bénissait le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...